et voilà pour une fois on est à l'heure ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lancé une émission à l'heure je vois qu'il y a déjà des petits commentaires il y a Antoine qui inonde le chat merci, merci Antoine ça nous fait du bien pour le référencement de la vidéo balance tes saucisses salut à toi, salut à tous salut TECAP salut Vamo, salut Marie et tous ceux qui ne commentent pas parce qu'ils sont timides mais qui écoutent je regarde ah c'est bizarre, vous êtes sur le chat mais j'ai zéro vue pour l'instant bon ok c'est pas très grave ce soir on va parler de la blockchain alors pourquoi on a décidé ça c'est pas une habitude sur canal Concorde puisque à tort ou à raison encore une fois à tort ou à raison je me disais moi que c'était quelque chose qui était toujours dans ce système capitaliste voire même libéral voire peut-être même ultra libéral avec la déréglementation la dérégulation et donc c'était pas un sujet sur lequel je portais un intérêt particulier mais en réalité je me suis aperçu que je ne parlais pas de la blockchain mais que je parlais de la crypto-monnaie ce sont deux choses complètement différentes alors ce soir on va faire cette émission justement pour expliquer ce qu'est la blockchain en fait la blockchain c'est un outil mais on a des amis qui vont nous détailler tout ça et puis on verra après pourquoi la crypto-monnaie c'est inséré dans ce système de blockchain quel avantage on y retrouve pourquoi les gens vont vers la crypto-monnaie et pourquoi les gens vont de plus en plus vers les crypto-monnaies certains même dont un des amis que je vais vous présenter dans quelques minutes nous disent qu'il y a urgence allez allez hurry up hurry up prenez montez dans le train alors ça m'a inspiré une petite chanson parce que moi comme je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit là ça m'a rappelé la chanson de Fernandelle devant ma maison il y a un pain superbe dont la grosse branche risque de tomber sur mon pauvre toit quelle belle cible cette branche là je vais la couper aujourd'hui peut-être ou alors demain moi les émotions ça me rend tout blême je la couperai après demain et si je ne peux pas la couper moi-même je demanderai à la mitonin entre parenthèses qui la coupera aussi bien lui-même ce n'est pas qu'on soit fainéant par ici mais il fait si chaud dans notre midi voilà est-ce qu'on doit remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui ben c'est la Zov va nous dire que non oh t'es gentil Raphaël Zov va nous dire que non 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 il y a urgence il y a urgence à prendre le train en marche alors Zov fait partie des invités de ce soir on est assez nombreux là on va tourner il y a aussi notre ami Vamos qui est en attente qui viendra faire des interventions alors je vais vous présenter les amis qui sont là sur la fameuse table ronde puisque maintenant c'est le mot à la mode on va parler de table ronde fermée mais nous elle est ouverte ben il y a trop fou salut trop fou qui va nous parler en mono en mono ça dépend pour qui pas pour ceux qui sont sur téléphone apparemment désolé j'ai quelques petits comme d'habitude quelques petits soucis vous savez on est des artisans de la vidéo ouais Cartou t'as bien présenté surtout avec ta belle chanson je trouve que Raphaël a du goût aussi moi je tiens à remercier Fred et Zov qui vont venir quelque part se livrer à nous vis-à-vis de de ce que eux ont décidé à un moment donné dans leur vie et en effet tu l'as bien précisé Cartou c'est pour ça que ces émissions elles sont non seulement utiles pour ceux qui les écoutent enfin je le souhaite mais en tout cas nous si on continue à les faire c'est parce qu'elles nous sont utiles et qu'on apprend énormément de choses moi j'étais comme toi Cartouin blockchain est égal à crypto-monnaie voire de l'escroquerie voire de la circulation et du libéralisme sauf que quand on creuse un petit peu la blockchain c'est juste un outil une forme de bon je vais pas se polier mais voilà vous allez découvrir des choses restez avec nous et voilà je donne la parole à Raphaël et hâte de vous écouter tous merci trop fou alors ouais je voulais juste en guise de présentation parce que moi je vais pas non plus dévoiler d'avance là on parle un peu de chaînes de blocs j'aimerais bien j'essaye il y a des traductions pour ceux qui ont du mal et qui sont allergiques blockchain chaînes de blocs crypto-monnaie cyber-monnaie cryptocurrency bref je voudrais juste vous faire une lecture rapide c'est très court c'est un un activiste qui était en 1996 qui a qui a donné son avis sur ce que devait être la souveraineté numérique parce que ça va être le sujet de ce soir ça va être ça en fait comment on peut s'approprier le numérique les données je dévoile pas plus c'est juste ma petite phrase donc c'est de 1996 un certain John Perry Barlow qui dit gouvernement du monde industriel vous êtes les géants faits de chair et d'acier et moi je viens du cyber-espace c'est le nouveau domaine de l'esprit et au nom du futur je vous demande à vous vous du passé de nous laisser tranquilles vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous vous n'avez aucune souveraineté là où nous nous réunissons nous devons déclarer nous-mêmes nos êtres virtuels nos identités virtuelles comme étant immunisés à votre souveraineté et 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 nous et nous continuerons à ne jamais consentir comme sur nos virtuels ce que nous tolérons sur nos corps c'est de qui c'est de qui pardon je n'ai pas retenu c'était un activiste en 1996 qui s'appelle John Perry Barlow qui a fait la déclaration d'indépendance du cyber-espace donc on voit bien que tout le coeur en réalité de notre discussion ça va être ça ça va être au nom de la liberté individuelle jusqu'où on peut aller est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien quel jugement on peut porter là-dessus quel risque ça peut entraîner voilà toutes ces toutes ces questions-là en fait ce sont des vraies questions politiques qui sont posées sur la table et on va essayer peut-être pas d'y répondre parce qu'on n'est pas les spécialistes on le dit à chaque fois nous sommes des humbles êtres qui faisons partie de l'humanité et qui essayons ensemble d'essayer de trouver des réponses ou des pistes à des questions des questions d'intérêt général ou d'intérêt privé puisque dans le propos que tu as traduit en direct merci Raphaël il est question de ça il est question exactement de ça alors parmi nos invités on a notre ami Frédéric Frédéric qui fait partie de la communauté Captain Fac pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas j'allais vous dire allez voir l'émission que nous avions proposé à cet effet sur le canal mais je crois que le contenu n'existe plus on l'a peut-être sur Pirtube ça que Trofou nous le confirmera Captain Fac c'est quoi ? je confirme sur Pirtube vous allez pouvoir la retrouver Captain Fac c'est une sorte de groupement une assaut de gens de bonne volonté qui va mettre des faits sur des propos qui sont dits les gens parlent beaucoup on le sait sur internet ça parle de tout ça parle parfois n'importe comment de tout et bien Captain Fac va dire ça on peut checker et ça attention soyez prudent ces propos là ne reposent sur rien voilà et c'est un petit boulot de fourmi c'est une communauté de bénévoles qui fait ça et ben chapeau moi je trouve que c'est un beau boulot Thinkerview utilise beaucoup le Captain Fac pour débanquer ce que disent les invités quand vous voyez sur Thinkerview nous demandant à la communauté de vérifier en réalité il s'adresse à des assauts comme Captain Fac pour checker les propos qui sont tenus donc voilà c'est un vrai boulot ça élimine un grand pan de tous les propos complotistes basés sur du sable mouvant parce que ben voilà c'est du factuel donc pardon Frédéric je te laisse dire deux mots sur toi sur ce que j'ai dit si j'ai dit les bêtises et surtout pourquoi on t'a invité toi pour nous parler de blockchain oui bonsoir à tous alors bon donc effectivement je fais partie du collectif de Captain Fac mais alors je ne viens pas du tout dans ce contexte-là et vous m'avez proposé de participer à l'émission parce que disons que j'ai à titre personnel je me suis intéressé depuis quelques années à la blockchain et également un petit peu aux crypto-monnaies donc voilà on va essayer c'est pas une parole d'expert vous allez entendre c'est plus une expérience personnelle et mon ressenti et les quelques connaissances que je peux avoir sur le sujet donc enfin le parallèle avec Captain Fac ce serait assez rigolo qu'on me fact-check directement sur la plateforme histoire de voir si j'aurais fait un intervenant relativement crédible ou pas voilà donc si je peux apporter quelques lumières à la communauté et quelques explications mais écoutez ce sera déjà ça de gagner ok évidemment on a notre puits de science Princeps Princeps l'étranger l'européen qui qui vient nous voir très très régulièrement si ce n'est tout le temps il fait partie de l'équipe Canal Concorde salut à toi Princeps bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde évidemment je suis très heureux de pouvoir participer à cette émission sur la blockchain et ses différentes applications dont la plus célèbre est effectivement la crypto-monnaie et je pense que ça met en avant de manière très prononcée cette espèce d'ambivalence du cyberespace ou d'internet où on est à la fois dans un espace d'émancipation comme on peut l'avoir avec des exemples comme Wikileaks ou les diverses plateformes médias alternatives comme la nôtre mais aussi un côté presque autoritaire voire réactionnaire comme on pense à toute cette espèce de technologie de surveillance ou la gouvernance par le chiffre comme nous quand on essaie de scruter les statistiques YouTube pour pouvoir orienter notre activité tout ce genre d'ambivalence cet espace je pense est bien cristallisé dans ce que la blockchain et toutes ces applications représentent et j'ai vraiment hâte de pouvoir couvrir ces notions-là et qu'est-ce que ça pose comme question politique et sociétale aujourd'hui et enfin merci Princeps et enfin enfin pas enfin parce qu'il y a Vamos qui est dans la salle d'attente là et qu'on fera monter en cours d'émission on reçoit aussi Zob alors Zob c'est quelqu'un de particulier c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années enfin que j'ai rencontré de façon virtuelle évidemment que j'ai rencontré il y a quelques années déjà sur Discord dans un pour ceux qui s'en souviennent pour ceux qui ont connu on était chez Maximus alors Maximus pas celui qui fait des vidéos complotistes mais Maximus c'était un un type qui voulait rassembler il avait inventé le CNT avant l'heure et et voilà il avait quand même réussi à créer un petit mouvement mais on ne comprenait pas grand chose au départ c'était pour aider les handicapés c'était pour faire racheter des terres pour que les gens puissent venir s'installer avec des caravanes des roulottes et faire des légumes et puis finalement c'est devenu un truc anti-système moi c'est pour ça que ça m'intéressait cet anti-système donc j'étais très très intéressé par cette démarche là et puis on s'est posé plein de questions parce que c'est toujours pareil il y a eu des gens qui l'ont accusé de vouloir détourner des fonds bref je ne vais pas rentrer là-dedans moi je n'ai jamais eu la preuve qu'il a voulu détourner des fonds donc je ne cautionne pas du tout cette version mais c'est là que j'ai connu l'ami Zove et toute une clique d'activistes entre guillemets et déjà à l'époque Zove me parlait de la crypto-monnaie alors j'en connais pas plus aujourd'hui qu'à l'époque mais il le sentait bien et donc il me sent il avait une façon un petit peu professorale de vouloir m'enseigner ce qu'était la crypto et lorsqu'on s'est revu récemment on s'est dit manco voilà là on tient un thème d'émission toi qui es en plein là-dedans et tu vas nous montrer que tu es en plein là-dedans je vais te laisser la parole ben voilà tu n'es pas expert non plus c'est comme notre ami Frédéric tu ne viens pas en tant qu'expert là mais tu viens comme personne qui s'est vraiment intéressé à la chose et qui est utilisateur pour le coup de crypto-monnaie je te laisse ouvrir ton micro Zove alors bonsoir à tous merci Carto et trop fou de m'avoir invité sur votre canal Concorde très heureux d'y participer en ce qui me concerne c'est mon premier live donc ne m'en veuillez pas si je cafouille un peu ou je suis un petit peu nerveux c'est en plus dans ma nature alors pour répondre effectivement à à tes paroles Carto oui je j'ai connu donc je ta personne par le biais de de Maximus à l'époque qui était effectivement un groupe un petit peu anti-système un petit peu marre de tout ce qui ce qui se passait déjà à l'époque et encore avant mais on essayait effectivement de construire quelque chose autour en fait d'une grande famille qui pourrait éventuellement créer un monde un petit peu naturel est le plus simple du monde et comme tu le sais le faire le monde du partage en revenant un petit peu à ce sujet c'est bien que tu l'aies abordé parce que c'est ce qui m'a permis un petit peu de découvrir le monde de la crypto-monnaie parce que je cherchais justement à m'égarer de ce système un petit peu très très oligarchique dans lequel on vit et je cherchais par tous les moyens de pouvoir finalement de m'auto de me donner une auto-insuffisance en termes que ce soit financière ou ou bien dans ma façon d'agir envers les autres et j'ai cherché j'ai cherché et j'ai découvert effectivement la blockchain qui m'a amené sur la crypto-monnaie et j'ai cherché et je me suis posé au départ la question de qu'est-ce que c'était que la crypto-monnaie et j'ai découvert que c'était une monnaie un petit peu parallèle au système donc c'était le système de la blockchain pour ceux qui ne le savent pas c'est un modèle de base qui a été créé par Satoshi Nakamoto avec le fameux jeton appelé bitcoin que maintenant tout le monde connaît je pense que tout le monde sait que le bitcoin existe et qu'il est transféré sur des marchés donc un petit peu parallèles au système financier classique qu'on appelle également le système les marchés fiat le fiat en fait le dollar l'euro le yen et j'ai voulu savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'était le bitcoin en fait et j'ai pu me rendre compte parce qu'il est difficile de savoir mais qu'est-ce que c'est en fin de compte cette crypto-monnaie et j'ai appris par des simples mots que je vais vous donner un exemple plutôt simple quand vous envoyez un email à quelqu'un une entreprise ou un proche vous pouvez vous rendre compte que vous avez toujours une copie de cet email que vous avez envoyé vous pouvez le couper d'ailleurs à maintes et maintes reprises pour pouvoir l'envoyer pourquoi pas à diverses personnes il faut savoir que le bitcoin lui en restant simple dans des mots simples parce que le but de la manœuvre c'est d'apporter des mots les plus simples possibles c'est que le bitcoin est un email envoyé mais sans retour sans possibilité de garder une trace de cet email envoyé pour dire les mots simples voilà c'est tout simplement ça et en fait c'est tout simplement un code envoyé à quelqu'un et qui passe par différentes personnes qui ce qu'on appelle minent le bitcoin c'est à dire qui travaillent avec leur ordinateur afin de générer de la puissance de minage afin de créer le bitcoin lui-même donc grâce à cet envoi de bitcoin des ordinateurs minent pour pouvoir que le récepteur puisse recevoir son bitcoin donc en gros la blockchain c'est ça c'est à dire plutôt que de centraliser vous avez votre argent sur votre compte en banque votre patron vous l'envoie sur votre compte et vous vous pouvez le recevoir sur votre sur votre portefeuille en fait en passant bien sûr par la banque donc qu'est-ce que la centralisation c'est la banque elle-même il y a le bitcoin lui il n'utilise pas de centralisation bancaire il utilise simplement des personnes qui vérifient qui sont donc qui ce sont des ordinateurs qui vérifient la bonne le bon fonctionnement de l'envoi de votre transaction donc ça peut être n'importe qui quel que soit le montant que vous puissiez envoyer tout simplement voilà j'ai été assez vif dans le sujet dis-moi ouais tu es rentré directement dans le sujet on va quand même revenir sur la notion de blockchain peut-être que frédéric tu pourras pour intervenir nous dire comment c'est né pourquoi le créateur dont le nom m'échappe Sitoshi je ne sais plus a créé ça quel était l'état d'esprit le but le bon voilà si tu peux nous faire un petit un petit historique de la création de la blockchain par ce gars-là je te laisse je te laisse la parole on va essayer donc oui c'est le nom que mentionnait Zov Satoshi Nakamoto c'est un alors c'est un personnage qui est assez particulier parce qu'en fait on imagine que c'est un nom d'emprunt on n'a jamais su mettre déterminer qui était vraiment cette personne ce qui est intéressant après c'est de remonter à la genèse comme beaucoup de chamboulements dans dans le monde c'est le point de départ c'est c'est la dernière crise financière et c'est dans sa philosophie dans le livre blanc qu'il a écrit pour lancer le principe de la blockchain et ensuite on découlera le bitcoin c'est de dire on a un système financier qui est complètement vérolé de partout il y a quelques très rares personnes qui se gavent sur le dos de milliards de gens est-ce que la technologie informatique est capable aujourd'hui de créer un système alternatif qui permettrait de mettre fin à la corruption l'opacité les détournements fiscaux l'optimisation bref tous les problèmes qu'on connaît tous et donc il a réfléchi techniquement à mettre en place à créer un système d'échange enfin plus exactement pour décrire ce qu'est une blockchain puisque c'est ce qu'il a créé c'est un registre une sorte de base de données qui est décentralisé qui est sécurisé qui permet l'anonymat et en même temps qui est totalement transparent puisque tout le monde devra pouvoir y avoir accès voilà ça c'est la définition de ce qu'est une blockchain c'est le point de départ après on le verra un peu plus tard c'est ce qui permet derrière de mener une réflexion sur grâce à ce principe d'un registre partagé décentralisé ouvert et en même temps qui est sécurisé qu'est-ce qu'on peut en faire et dans quel genre de domaine d'application est-ce que ça pourrait avoir une utilité pour servir le bien commun et pour s'experper de toutes les manipulations financières qu'on peut constater aujourd'hui c'est pour les grandes lignes Ok Princep, Raphaël vous avez une réflexion à ce niveau ou trop fou vous avez une réflexion à ce niveau de la discussion on est toujours dans l'introduction déjà de manière plus générale ce qui serait ce qui est intéressant je pense de creuser un petit peu plus aussi c'est peut-être de prendre le scénario la situation dans laquelle ce genre de blockchain est utilisé et voir comment est-ce que par les différentes contraintes que cette situation appelle les propriétés de la blockchain émergent donc typiquement quand on pense à ce qui a été décrit jusqu'à maintenant la notion de blockchain comme étant utilisée comme une monnaie ce qui revient surtout c'est que c'est en fait comment est-ce qu'on arrive à organiser une communauté d'échanges de telle manière est-ce qu'on n'ait plus besoin d'une institution centrale qui prenne en charge la vérification des différents échanges qui sont effectués au sein de cette communauté et comme l'a dit très bien Frédéric et Zob cette institution centrale dans nos sociétés c'est les banques donc il se trouve que la crise récente a largement décrédibilisé cette institution et comme l'a très bien expliqué Frédéric cette décrédibilisation a amené la nécessité d'avoir cette technologie et en gros la blockchain c'est une réponse à cette perte de confiance dans les institutions centrales pour on va dire gérer quelque chose d'aussi important que les échanges entre au sein d'une communauté et je pense qu'on a déjà bien précisé les propriétés essentielles mais mais on voit qu'on peut on verra plus tard que ces différentes caractéristiques à savoir le fait de pouvoir décentraliser l'information à savoir que tous les membres de la communauté ont accès à toute l'information sur les échanges qui ont été effectués le fait qu'on n'ait pas besoin de révéler notre identité réelle et qu'on peut passer par un pseudonyme et enfin qu'il y a un mécanisme pour créer un consensus sur l'état actuel les échanges qui ont été effectués dans la communauté sans passer par une institution centrale toutes ces propriétés auront des implications et posent des questions nouvelles sur comment est-ce qu'on veut organiser notre société mais là je pense qu'on a bien entamé le sujet et j'ai vraiment hâte qu'on creuse un peu plus ces différentes notions Je vais juste dans le prolongement un peu de bon je suis d'accord que c'est des enjeux cruciaux mais de façon un peu plus pragmatique je suis sûr que Fred et Zoff pourront me renseigner sur un peu la réaction des états justement comment ils ont réussi à s'en prémunir quels ont été les moyens dans le moment on connait aussi la façon forcément ça déstabilise de vouloir décentraliser quoi que ce soit c'est toujours assez insupportable à l'idée d'une nation qui est constituée dans le virtuel le même frontière qu'il y a dans le réel tu as le Danemark qui a fait des oui tu as quelques problèmes de connexion là on m'entend mal est-ce que tu ouais ça lague un petit peu ok enfin je sais pas est-ce que c'est que pour moi je sais pas non il y avait des hachures il y avait des hachures c'est ma connexion qui est pas top ça va un peu mieux voilà donc j'ai simplement abordé un peu je t'en prie c'est de reformuler donc voilà aborder un peu la réaction de certains états je sais que le Danemark avait une position un peu particulière mais surtout voilà la Chine les Etats-Unis enfin voilà c'est surtout ça qui je pense ça va être des sujets très intéressants pour voir de façon un peu un peu prosaïque savoir les réactions des Etats pour empêcher ce que Prince vient d'évoquer c'est-à-dire une possible libération des assets des échanges de flux monétaire ouais c'est ça donc là on est pour l'instant on s'est dit que Satoshi Nakamoto a mis ça en place pour contrer ce que un invité de marque viendra nous expliquer en janvier enfin normalement il n'a pas encore confirmé il s'appelle François Morin on vous en a déjà un petit peu parlé la position oligopoliste ah aidez-moi oligopole oligopolistique donc des banques qui qui gèrent toutes les transactions toutes les transactions passent par un pouvoir ce qu'on appelle là le pouvoir centralisé qui ne sont pas des Etats ce sont des banques qui gèrent tout ça et l'idée de la blockchain c'était de dire on va arrêter de donner ce pouvoir à quelques-uns évidemment parce que ça génère beaucoup d'argent les transactions si vous voulez faire un virement vous payez vous payez quelque chose quand vous faites un virement vous allez voir votre banque vous vous dites je vais envoyer alors dans la même banque parfois ils ne vous prennent pas de frais mais si c'est une banque consoeur ou en réalité concurrente eh bien vous allez payer des frais ce système de la blockchain c'est pour éviter tout ça c'est pour éviter que quelques banques le fameux oligopole bancaire évident on les stoppe dans le ramassage de ces commissions qui prennent au fur et à mesure bon après ça pose évidemment c'est ce que Raphaël disait c'est ce que Princeps a sous-entendu aussi ça pose des problèmes de d'organisation de société c'est bien beau d'échapper à la taxe à la commission on va dire la commission des sociétés privées mais on échappe aussi à l'impôt on échappe aussi à la cotisation avec ce système et c'est là que moi j'ai un vrai souci avec avec les transactions générées par la blockchain bon mais c'est après c'est les points de vue très très politiques évidemment évidemment alors on peut parler de l'expansion de la blockchain peut-être que même si c'est assez minoritaire pour l'instant on sait aussi on sait que il y a des utilisateurs privés comme Zove comme peut-être Frédéric tu ne m'as pas précisé tu t'es renseigné là-dessus mais je ne sais pas si tu es utilisateur de la blockchain pour par exemple faire les transactions en bitcoin ou en ethereum enfin il y a une multitude de monnaies on y en aura aussi mais donc il y a des particuliers qui utilisent ça mais on sait aussi que les grandes institutions financières s'y mettent elles créent toutes leurs blockchains pour pour être dans la course en réalité c'est pas pour autre chose c'est pour être dans la course peut-être aussi pour des réductions de coût c'est possible aussi de coût de traitement mais c'est surtout pour être dans la course pour proposer la même offre que des privés des particuliers utilisent les banques font la même chose et pas simplement les banques enfin oui c'est aussi les banques mais l'Union Européenne peut-être que tu nous en diras deux mots Zove un peu plus tard souhaite utiliser la blockchain c'est ce que en dématérialisant l'argent on sera plus uniquement en monnaie scripturale donc en monnaie codée par informatique alors que l'autre la monnaie qui circule c'est la monnaie fiduciaire si je ne dis pas bêtise je vous donne des vieux souvenirs d'étudiants en comptabilité donc ça on va supprimer la monnaie circulante pour ne plus avoir que de la monnaie informatique et c'est ce qu'on appelle le grand reset peut-être que tu nous en parleras Zove un peu plus en détail de ce que tu en connais des informations que tu as pu glaner par-ci par-là je sais que tu ne sais même pas les infos pour toi toi tu es sûr qu'il y a un gros piège qu'on est en train de nous préparer là-dessus bon on écoutera ta version des choses je suis désolé je remets un peu d'électricité dans l'ordi bon voilà donc on a mis à plat ce qu'était la blockchain c'est un petit peu compliqué je dois vous l'avouer c'est un petit peu technique je ne sais toujours pas ce que ça veut dire miner vous employez ce terme parce qu'il vous est commun mais je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire miner mais voilà on sait que il y a des relais d'ordinateur à ordinateur c'est ça qui échappe au contrôle c'est ça qui fait que c'est décentralisé bien je vais essayer de répondre donc à moi-même à cette question le minage le minage de crypto-monnaie on pourrait on pourrait s'apparenter au minage des mineurs qui minaient ou qui minent encore d'ailleurs le charbon donc dans les mines il s'agit en fait pour pouvoir envoyer une transaction à une personne il faut obligatoirement ce qu'on appelle de la puissance de minage donc le minage c'est tout simplement en quelque sorte une carte graphique que vous avez dans votre ordinateur où bien sûr il existe ce qu'on appelle des fermes de minage ce sont des grosses industries qui ont des cartes graphiques donc d'ordinateurs très puissantes qui sont en randonnion si je puis dire sur des centaines voire des kilomètres et qui qui font des calculs informatiques afin de pouvoir faire des transactions extrêmement rapidement et pour pouvoir générer également donc de la crypto-monnaie voilà pour faire simple c'est ça mais il existe d'autres d'autres crypto-monnaies que les crypto-monnaies que l'on peut miner parce que depuis le bitcoin il y a eu des avancées technologiques et qui sont plutôt dans le bon sens au niveau environnemental parce que comme j'imagine une bonne partie d'entre vous le savent le bitcoin génère de la puissance énergétique donc qui dit puissance énergétique dit voilà au niveau environnemental c'est pas ce qui pourrait se faire de mieux pour l'avenir en tous les cas ça je vous l'accorde totalement mais il existe d'autres façons de pouvoir transférer des crypto-monnaies certes ce n'est pas le bitcoin c'en est d'autres mais il existe ce qu'on appelle le proof of stake donc il faut savoir que dans le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie on parle énormément anglophone c'est quasiment exclusivement d'ailleurs des mots anglophones le staking c'est en fait de la monnaie de l'argent que vous détenez dans votre portefeuille qui permet au lieu de la miner donc vous la détenez dans votre portefeuille elle permet donc de faire une transaction en passant par votre portefeuille ce qui permet également de générer de la crypto-monnaie donc le fait qu'une transaction passe par votre portefeuille vous êtes récompensé bien sûr en pourcentage moindre mais ça permet que la transaction passe de pierre Apple grâce à votre portefeuille qui vous détenez donc ce qui vous permet d'être rémunéré plutôt que de mettre par exemple je vais donner un exemple qui reste moyen mais plutôt que de garder votre argent en banque et qui ne vous génère absolument rien voire qui sert même à autrui pour pouvoir faire des choses qui sont peut-être on ne sait pas et bien vous générez de l'argent par rapport au capital qui est détenu bien sûr sur celui-ci donc ça c'est une autre façon de faire des transactions crypto-monnaie voilà mais tu vois Zov juste pour je réfléchis j'écoute ce que tu dis ça m'inspire des choses là tu m'expliques que plutôt que de laisser l'argent à la banque qui va être cet argent va être utilisé à des fins qu'on ne connait pas donc on peut soupçonner de tout et bien tu pourrais faire passer par la blockchain pour faire ta transaction en crypto-monnaie et que alors après tu nous diras si c'est aléatoire la transaction que tu vas générer on sait par quel ordi elle va passer ou c'est très aléatoire bon ça tu répondras après mais peu importe donc elle va passer par mon ordi moi ça va me permettre de gagner des big cons grâce à ça mais tu ne sais pas non plus ce que je vais faire avec ces big cons tu vois je ne suis pas plus pas plus honnête qu'un banquier si ça se trouve donc peu importe qui ramasse au passage alors ça je trouve que ce n'est pas une bonne question à se poser non non c'est vas-y vas-y en fait quand vous détenez de la crypto-monnaie vous avez donc ce qu'on appelle dans la crypto-monnaie en question un livre blanc donc le livre blanc ce sont des conditions d'utilisation de la crypto-monnaie pourquoi elle est faite pour quelle entreprise gère cette cette crypto-monnaie et le pourcentage que vous allez donc générer le fait de posséder tel ou tel crypto je vous donne un exemple si vous détenez un Ethereum sur votre sur votre portefeuille l'entreprise vous générera un certain pourcentage ça peut être 0,1 ça peut être 1% ça peut être 2% de votre capital crypto-monnaie par an voilà voilà ça ne change pas c'est toujours à peu près statique il n'y a pas de il n'y a pas de variation au niveau des taux c'est en général c'est inscrit dans le livre blanc là je vous ai donné Ethereum c'est pas forcément le meilleur mais au moins on va dire que c'est dans les deux cryptos les plus connus Bitcoin et Ethereum et en ce qui concerne la régulation tout à l'heure tu parlais beaucoup d'imposition et d'autres taxes il faut savoir que la crypto-monnaie est imposée il est obligatoire donc de déclarer ses comptes de déclarer les montants qui sont dessus et si vous bien sûr vous sortez cette crypto-monnaie en monnaie fiat vous êtes imposé à hauteur de 30% sur celle-ci donc c'est pas des taxes qui sont les plus élevées au niveau international mais ça reste une taxe donc qui est censée être utile au monde qui nous entoure en tous les cas pour la France ça dépend si c'est de l'impôt ou si c'est de la taxe prise par la banque qui reçoit qui convertit l'Ethereum ou le Bitcoin en dollars ou en devise quelconque ce sont des impôts ce sont des impôts d'accord j'ai déclaré moi-même donc mes détentions de crypto-monnaie sur sur ma fiche d'imposition et on impose quoi on impose la somme que tu convertis en devise alors c'est ce qu'on appelle ce qui est imposé c'est la plus-value donc des des sommes que tu as pu sortir si par exemple j'achète un Bitcoin à 10 000 et que je ressors de l'argent en fiat à 12 000 je serai imposé à hauteur de 30% sur les 2000 euros que j'aurais sorti d'accord donc il y a le moyen de pondérer parce que comme tu achètes des Bitcoins de façon régulière tu les achètes jamais au même prix donc il y a le moyen de pondérer de ton portefeuille Bitcoin et lorsque tu le sors c'est ce moyen de pondérer qui sert de référence pour savoir si tu gagnes de l'argent ou pas Carthos si tu le veux bien il y avait Fred qui avait demandé la parole juste avant ça serait bien qu'on puisse faire tourner la parole parce qu'ils sont ils sont deux à avoir une vision qui n'est pas totalement disons identique donc ça serait bien de on va dire tempérer soit d'ajouter soit vas-y Fred je te laisse ajouter dans la parole ouais c'est pas c'est pas une question de vision c'est juste pour essayer de clarifier pour ceux qui nous écoutent c'est de bien faire la distinction entre le point de départ c'est la blockchain et ce qu'on en a fait ensuite c'est ce dont vous êtes en train de parler c'est les crypto-monnaies le problème c'est écarter tout ce qui est fait autour de la blockchain et qui n'a absolument rien à voir avec les crypto-monnaies il faut il faut je pense recentrer le sujet sur le fait que la blockchain permet par exemple dans les sujets qui n'ont absolument rien à voir avec les crypto-monnaies de gérer et de sécuriser l'identité numérique d'une personne donc par exemple il existe aujourd'hui des plateformes qui permettent via un système de blockchain de gérer votre identité numérique de manière parfaitement anonyme complètement sécurisée et a priori quasi infacifiable donc par exemple avec ce genre de système vous pouvez mettre quasiment fin à l'usurpation d'identité je vais prendre un autre exemple il existe toujours sur le principe de la blockchain des plateformes qui proposent aujourd'hui de mettre en relation un citoyen en tant que patient médical avec son médecin son pharmacien et tout un tas d'autres spécialistes qui pourraient rentrer dans le cursus médical de cette personne et d'échanger toutes les informations médicales de manière complètement sécurisée de manière complètement anonyme c'est à dire que la personne est par exemple atteinte d'un problème cardiaque le médecin généralise va transmettre le dossier numérique de cette personne le dossier de santé numérique à un praticien cardiologue d'accord qui va donc recevoir le dossier d'un patient avec tout l'historique sans savoir qui est cette personne voilà le genre d'application que permet la blockchain complètement indépendamment de ce que un autre secteur c'est à dire la finance a fait de la blockchain pour créer des crypto-monnaies mais c'est pas c'est pas le sujet central de la blockchain et je voulais juste revenir sur un point Zov alors peut-être t'as des derniers éléments qui viendraient me contredire mais à ma connaissance en France il n'est pas imposé de déclarer combien est-ce qu'on possède de crypto-monnaies par contre l'obligation qui est donnée c'est à chaque fois qu'on convertit une partie de ces crypto-monnaies donc on le récupère sur notre compte donc on va avoir une équivalence en euros on est tenu de déclarer la plus-value par rapport à combien l'équivalent de cette crypto-monnaie a été acheté au départ donc je donne un exemple il y a 5 ans j'ai acheté 5 bitcoins et ça m'a coûté 5 euros aujourd'hui le bitcoin il vaut 10 000 euros d'accord je revends mes 5 bitcoins je vais donc récupérer à peu près 50 000 euros je vais donc devoir déclarer 50 000 moins ce que j'ai investi au départ comme marge et je vais effectivement être taxé sur cette marge là d'accord ça c'était pour la petite précision mais sauf si je me trompe ce qui est valable sur l'immobilier sur t'achètes une voiture tu la revends plus cher si tu déclares tu seras taxé sur la plus-value absolument alors attends petite question pour Fred mais indépendamment de la source quel que soit le pays dans lequel tu as fait ta plus-value c'est ça ma question en fait comme on parle d'un système qui est décentralisé il n'y a pas de notion de pays dans les crypto-monnaies d'ailleurs dans la blockchain d'une manière générale il n'y a pas de centralisation donc l'investissement qu'une personne peut faire aujourd'hui dans une crypto-monnaie la crypto-monnaie elle lève enfin tous ses points de transaction ça va être un instant T ça va se passer sur un ordinateur qui est en Chine et puis la seconde d'après ça va être traité sur un ordinateur qui est aux Etats-Unis puis et ainsi de suite quoi donc il n'y a pas de principe de localisation le seul truc qu'on demande enfin qu'aujourd'hui l'État demande c'est c'est de déclarer en fait combien est-ce que vous récupérez de plus-value sur un investissement de crypto-monnaie voilà mais enfin c'est du balbutiement aujourd'hui le principe de la taxation en France les gouvernements sont complètement dépassés par la technologie donc ils ont énormément de mal à déjà à comprendre comment est-ce que eux pourraient mettre le nez là-dedans et comment ils vont pouvoir du coup taxer les gens aujourd'hui c'est clairement basé sur le principe de la bonne foi ils ont il n'y a aucun moyen il n'y a aucun outil aujourd'hui au sein de Bercy ou de quoi que ce soit qui est capable de vérifier qu'une personne qui a déclaré tant de plus-value c'est effectivement ce qui s'est passé parce qu'on peut faire tellement d'échanges et de enfin d'échanges de crypto-monnaie dans tous les sens via des plateformes en ligne qui ne laissent absolument aucune trace que c'est impossible pour un pour une entité étatique de pouvoir vérifier que la personne elle dit vrai quoi alors du coup puisque bon je savais que c'est une question un peu de béotien de néophyte il n'y a pas de siège c'est-à-dire que les usines de minage là ne permettent pas de relier un territoire à à une quelconque monnaie à une cyber-monnaie absolument il n'y a pas de il n'y a pas de lien territorial c'est le principe même de la décentralisation c'est-à-dire que l'idée c'est que en fait toute personne qui possède à un instant T une crypto-monnaie possède la copie parfaite de l'ensemble du registre donc c'est la blockchain d'accord liée à cette crypto-monnaie donc il va avoir l'historique depuis la création de cette crypto-monnaie jusqu'à 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 maintenant il va avoir une copie parfaite du registre qui est systématiquement mis à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle transaction qui est validée le fameux minage dont parlait Zov tout à l'heure mais il n'y a pas de il n'y a jamais de lien avec un état jamais jamais ce que Zov parlait tout à l'heure des pôles de minage donc c'est ces ordinateurs qui permettent de valider informatiquement une transaction il y en a en Chine mais il y en a aussi en Australie il y en a en Hongrie il y en a aussi beaucoup aux Etats-Unis donc et ça peut être également quelqu'un comme vous et moi mon ordinateur pourrait servir aujourd'hui à miner donc à valider des transactions de n'importe quelle crypto-monnaie de n'importe où dans le monde et si je peux intervenir à ce moment à cet instant-là je pense qu'il y a il y a pas mal de questions qui feraient peut-être utiles d'être de clarifier où est la guée je pense qu'il faut bien distinguer le rôle que joue le minage dans dans la blockchain qui est comme on l'a dit un mécanisme qui permet à tous les membres de la communauté d'échange de s'assurer d'avoir la même version du registre de la balance des comptes donc de s'assurer que tout le monde a la même version finalement de ce grand registre des transactions c'est à ça que sert le minage et en gros sans rentrer dans le détail c'est juste une méthode de validation qui rend toute on va dire tentative de fraude on va dire par exemple d'ajouter des transactions qui n'existent pas ou de faire des fausses transactions ou de faire des copiers de transactions toutes ces espèces de manœuvres rendre toutes ces tentatives tellement chères tellement coûteuses soit d'un point de vue on va dire de puissance de calcul nécessaire soit d'un point de vue on va dire que tu as trop d'argent à perdre en faisant ça en créant ces espèces de préjudices on empêche la possibilité on minimise en tout cas la possibilité de vouloir tricher sur ce grand registre donc c'est vraiment juste ça le minage et ces différents mécanismes de consensus et après la deuxième question qui est je pense qui est aussi très 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 crucial c'est la décentralisation comme l'a dit Frédéric qui par définition est transnationale et ça c'est un grand enjeu et là ça réveille en fait cette espèce d'ambivalence de la blockchain quelque part aussi parce que de une on a cette espèce de transparence absolue donc comme le disait Frédéric tout membre de la blockchain a conscience et a connaissance et a accès à l'ensemble des transactions de manière totalement transparente et fiable mais c'est impossible pour un seul des membres de cette blockchain de vouloir faire une modification par lui-même par lui ou lui elle-même il faut que ce soit une intervention par on va dire plus de la moitié de la blockchain ou que ce soit ou juste ça en fait donc il y a une espèce de résilience dans l'information contenue dans la blockchain mais il y a aussi une espèce de sur-transparence de tous les échanges qui existent dedans et il y a cette espèce de couteau à double tranchant et voilà donc c'est vraiment cette ambivalence-là qui crée cette espèce de double perspective par rapport à ce que peut devenir la blockchain je pense oui oui ça me fait penser peut-être au smart contract dont on pourrait peut-être parler les contrats intelligents je ne sais pas comment les traduire dont on pourrait peut-être dire un mot Fred Zob pardon je n'ai pas je n'ai pas entendu ta question non mais parce que l'intervention de Prince qui évoque le côté aussi qui est très pratique finalement puisqu'on a un système qui valide qui empêche toute fraude donc finalement pourquoi ne pas inscrire autre chose c'est aussi ce que Fred disait qu'est-ce qu'on pourrait inscrire dans cette chaîne de blocs qui pourrait peut-être libérer en quelque sorte oui tout à fait il y a des entreprises qui travaillent sur le fait d'ailleurs Frédéric en a donné quelques mots tout à l'heure il y a quelques entreprises qui travaillent sur le fait d'inscrire dans la blockchain par exemple on est une société fabricant de vins de Bordeaux et ils décident donc de donner une traçabilité comme on pourrait le voir beaucoup où ils ont eu énormément de mal au niveau au niveau de la France à mettre des logos partout vins français enfin tous ces petits logos qu'on pourrait retrouver à l'étranger pour bien prouver que le vin est français et bien là la blockchain pourrait absolument régler ce problème en en établissant des entreprises qui fabriquent leurs vins et et donc à l'intérieur ils pourraient donner toutes les informations concernant leur raisin le ful dans lequel il a été utilisé quelle année il a quand est-ce que les vendanges exactement ont été faites pour ce vin si s'il y a du sulfite ou pas toutes les informations pourraient être retranscrites sur une simple étiquette bien sûr ça reste un système encore une fois informatique pour ceux qui qui rejettent ce système je veux bien le comprendre mais disons que c'est le système utile de scanner tout simplement l'étiquette et de pouvoir voir exactement ce que ce que vous avez dans la bouteille et ça c'est plutôt intéressant pour le pour le commerçant ou le viticole qui pourrait prouver et éviter d'être on va dire copié par de par de vulgaires voilà ce qui a déjà beaucoup été fait d'ailleurs dans tous les domaines vous avez également dans le domaine de la mode vous avez des copies systématiques de marques bien connues où grâce à la blockchain tout ceci pourrait mettre fin à cette je ne sais plus comment on appelle les copies moi on excuserait les contrefaçons voilà ça éviterait les contrefaçons de marques bien connues ou des marques peut-être moins connues mais disons que la blockchain est ouverte à tous pour ce genre de principe et d'utilité enfin il me semble que la blockchain peut être utile dans ce sens aussi je te remercie vraiment infiniment pour ta réponse et Frédéric qui veut intervenir ouais c'est alors je suis entièrement d'accord avec ce que Zov vous a expliqué et du coup je vais rebondir parce que tu donnais l'exemple des smart contracts donc de chez Ethereum eux leur approche c'est exactement ça c'est de dire voilà bon on a on a une base qui est la blockchain nous on va rajouter une surcouche qui va permettre un échange entre une personne et une entité ou entre deux entités on va permettre l'échange de biens et de services et les smart contracts en fait c'est exactement ce que ce que Zov décrivait tout à l'heure pour l'histoire du vin l'idée c'est de pouvoir d'inscrire dans un contrat codifié dans une blockchain toutes les informations relatives à une transaction de type marchande donc par exemple vous allez avoir une société qui a besoin de renouveler son parc informatique elle va donc passer commande d'un certain nombre d'ordinateurs pour une valeur donnée à un instant T et cette commande elle va être figée donc sous la forme d'un contrat informatique et inscrite dans la blockchain et dedans on va retrouver donc toutes les caractéristiques de la commande mais également la valeur de la commande à l'instant T cette valeur ne pourra pas changer dans le temps puisqu'elle est figée et elle va être inscrite dans la blockchain ce qui engage le fournisseur qui lui va recevoir du coup sa part du contrat informatique et qui va devoir honorer donc du coup la partie du contrat qui dit qu'il est le fournisseur et qui doit donc donner un certain nombre d'ordinateurs pour une valeur donnée et en fait la transaction du smart contract elle se termine une fois que le contrat est honoré donc ça permet par exemple dans un échange de biens ou de services de s'assurer qu'entre un client acheteur et un fournisseur tout le déroulé du processus en passant donc de la commande en passant par les transferts d'argent la manutention le transport bref jusqu'à la livraison la réception de la marchandise chez le client tout ça est cadré tout ça est verrouillé et tout ça en même temps est vérifiable par par exemple une entité judiciaire en cas de litige quelqu'un pourra à un moment donné vérifier dans la blockchain quel était l'objet du contrat et où est-ce que ça a éventuellement pêché et donc qui est responsable du fait que le contrat n'a pas été honoré jusqu'au bout voilà on a ce genre d'exemple et c'est vrai que pour les contrefaçons dont Zoff parlait tout à l'heure il y a plusieurs exemples de 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 blockchain par exemple sur la gestion des œuvres d'art pour s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir de copie donc on va adosser à une toile un code barre qui correspond à un identifiant unique qui lui-même va être attaché à je ne sais pas une salle des ventes si cette œuvre est mise aux enchères qui elle-même va être attachée à un identifiant qui correspondra au client qui va acquérir l'œuvre voilà et ça permet une traçabilité tout en respectant l'anonymat des personnes puisque ce dont on parlait tout à l'heure on est numériquement reconnu mais sans qu'on puisse mettre un nom ou une photo derrière cette identité numérique et d'où le potentiel émancipateur un peu que Princeps a dit d'ailleurs j'aimerais même que Princeps tu creuses un peu quand tu dis l'ambivalence c'est-à-dire le fait que finalement il y a une c'est quoi c'est un outil donc ça peut aller dans un sens ou dans un autre j'aimerais bien que tu nous présentes ta pensée là-dessus oui c'est un sens aussi et surtout c'est une opinion qui a été nourrie par juste trois heures de lecture d'un livre donc attention c'est vraiment très très précaire comme base mais j'essaie de me lancer malgré tout donc quand je me réfère à cette espèce d'ambivalence c'est vraiment la notion selon laquelle il y a cette centralité que joue le rôle de l'algorithme qui anime cette blockchain à savoir toutes les différentes procédures toutes les différentes règles qui régissent cette blockchain pardon et la vraie on va dire la vraie découverte ou la vraie innovation c'est que cette méthodologie cette série de règles est très difficile à changer à faire comment on va dire à altérer parce qu'il y a toutes ces espèces de régimes qui sont le réseau le réseau peer-to-peer donc la décentralisation et toutes les différentes on va dire précautions qui sont faites contre la fraude et donc ça fait que on a cette espèce de transparence de l'algorithme qui on va dire empêche la possibilité de corruption parce qu'il y a un intermédiaire qui décide de vouloir privilégier son intérêt particulier donc il y a cet aspect d'autonomie de la blockchain qui on va dire offre des possibilités d'évacuer certains problèmes des institutions classiques mais qui s'institue qui s'institue l'autorité exactement et là on vient il y a finalement aussi des biais idéologiques et politiques des programmeurs des ingénieurs des personnes qui mettent en place et qui réalisent cette blockchain et ça effectivement ce qu'on constate c'est que dans beaucoup beaucoup de cas je pense il y a cette espèce d'idéologie largement néolibérale qui est poussée à une forme de libertarianisme même qui veut surtout maximiser les échanges orientés vers la maximisation vers on va dire l'augmentation de profits concrètement et que la blockchain en elle-même ne nous protège pas de ces biais parce qu'il y a toujours malgré tout l'intervention d'humains dans la réalisation des algorithmes et des règles qui vont régir cette blockchain donc ça c'est un aspect et l'autre possible penchant c'est que les institutions on va dire étatiques même si d'un point de vue théorique elles n'ont pas nécessairement la capacité d'action directe elles ont aussi la capacité sur des enjeux pratiques donc par exemple elles peuvent limiter l'accès à internet où elles peuvent de toute façon empêcher la relation qu'a cette blockchain avec le monde réel par exemple en mettant en empêchant légalement de devoir on va dire interagir avec des acteurs qui utilisent la blockchain donc les états malgré le fait qu'en principe ne peuvent pas immédiatement ou directement agir sur la blockchain en pratique ils peuvent par la législation ou par justement leur accès aux infrastructures sur lesquelles dépendent la blockchain largement contrôler finalement quel genre de blockchain peuvent être mis en place donc c'est un peu ça l'ambivalence de la blockchain aussi c'est que pour chacune des propriétés il y a une possibilité de reprise réactionnaire ou de reprise progressiste de cet outil donc c'est comme ça que j'envisageais cette ambivalence je comprends mieux d'ailleurs si Fred vous voulez réagir ça m'intéresserait le temps qu'un des deux prenne la parole je vais juste rajouter une question qui me taraude depuis le début donc je la pose maintenant la création monétaire est un monopole des banques là avec la blockchain alors je sais Fred tu vas dire que je fais une fixation sur la monnaie mais j'ai compris qu'il y avait d'autres applications qui sont très intéressantes mais bon dans le cadre de la monnaie la blockchain a créé de la monnaie donc ils se sont substitués au monopole qu'ont les banques alors déjà ça me paraît être quelque chose d'illégal comment on peut créer de la monnaie alors que ça n'appartient pas à tout le monde ça appartient à une catégorie d'entreprises qui sont les banques qui ont seule la possibilité de faire la création monétaire déjà ça dès le départ je me demande comment ça a pu continuer le système blockchain qui a accepté des monnaies des monnaies scripturales créées de toutes pièces comme ça voilà ça c'est une autre question que je me pose et parce que si alors évidemment ça a dû être reconnu j'imagine que la réponse c'est que ça a été accepté c'est un fait on ne peut pas on ne peut pas le contourner donc puisque ça existe on l'accepte j'imagine que ça a été décidé comme ça parce que sinon tu parlais des transactions entre un client et une société en cas de litige puisque le litige porte sur une monnaie qui n'est pas légale en réalité puisque pas créé par un opérateur autorisé à faire la création monétaire le litige il ne peut même pas être jugé il ne peut même pas être jugé enfin voilà je ne sais pas si ma question est claire enfin si ce que je pose là comme questionnement c'est clair mais voilà maintenant je vous laisse répondre à la question de Raphaël ouais du coup je vais essayer de mixer pour répondre un petit peu à tout le monde je suis d'accord sur le fait qu'il y a une ambivalence sur ce principe de la blockchain qui à la fois permet la volonté de s'émanciper d'un certain nombre de sujets d'organisation dans la société pour autant ça n'aura pas empêché des intéressés ou des gens qui ont vu la possibilité d'y faire du profit avant même de songer à un quelconque intérêt un intérêt commun donc il y a alors pour l'histoire des smart contracts carto en fait il y a une équivalence le smart contract c'est une équivalence informatique d'un contrat papier donc d'un point de vue juridique en fait ça pose zéro problème donc sur un cas de litige entre un client et un fournisseur qui se serait échangé des biens ou des services par l'intermédiaire d'une crypto-monnaie en fait de toute façon il faut d'abord acquérir la crypto-monnaie ça ça ne peut pas être fait sans monnaie fiat donc le processus judiciaire il a parfaitement son rôle à jouer et ça ne posera pas de problème particulier en soi maintenant le système a été dévoyé c'est évident les crypto-monnaies même si elles peuvent quelqu'un tout à l'heure sur le chat qui demandait comment on faisait pour créer une monnaie crypto-marxiste mais pourquoi pas c'est tout à fait envisageable n'importe qui aujourd'hui avec les connaissances informatiques peut tout à fait lancer un projet de crypto avec un état d'esprit qui répondrait à l'intérêt du bien commun le problème c'est qu'avec 1500 crypto-monnaies à peu près qui existent aujourd'hui bon je n'ai pas le chiffre exact mais à la louche il y en a 90% qui servent avant tout à faire de la spéculation pour faire de l'argent donc oui on s'émancipe du système banquier et financier tel qu'il existe de manière classique mais en fait c'est pour reproduire exactement la même chose donc il y a un paradoxe en fait quelque part là-dedans c'est pour ça que vas-y 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 comme il y avait un blanc j'ai pris la parole juste pour combler je voulais juste relancer Zov savoir s'il avait un avis là-dessus sur ce paradoxe parce qu'on en a beaucoup discuté en off et en effet notamment j'aimerais bien que Zov nous explique lui sa vision parce que je sais qu'il a une vision de l'avenir que Carto a évoqué tout à l'heure et qui me semble parce qu'il a un petit peu abordé si j'ai compris avec son exemple du vin qui est un très bon exemple et voir un peu je sais qu'il est derrière il y a toute une réflexion et voilà je suis aussi preneur pour que tout le monde l'entende moi j'ai ma vision elle est propre en fait ce n'est pas la vision certainement que la blockchain aura elle-même comme il faut bien enregistrer la blockchain elle est au bal du ciment c'est tout nouveau ça a moins de 10 ans je ne pense pas que ce soit un système extrêmement révolutionnaire maintenant si ça va changer notre vie je pense que ce sera le cas en tous les cas sur le monde monétaire il y a de grandes chances après si je suis pour je suis contre je dirais que à vrai dire j'en sais encore rien maintenant ce qui est intéressant dans ce système c'est qu'on pourrait on pourrait créer comme le disait très bien Frédéric créer une entreprise avoir une possibilité de fabriquer un objet quelconque ou une distribution de de denrées et pouvoir disons utiliser la blockchain pour pouvoir pour pouvoir en fait si vous voulez être avoir un revenu sans devoir payer des des charges comme l'Ursaf ou l'Arco ce genre de choses qui peut passer qui pour moi ou l'argent on ne le retrouve jamais disons que le système actuel qu'on a il est mauvais parce que l'argent est fabriqué n'importe comment une bonne partie de nos impôts part dans les paradis fiscaux et je pense que le système de la blockchain permet de tracer justement toutes les toutes les transactions qui peuvent être faites par n'importe quel utilisateur du système donc moi je trouve que c'était une bonne une bonne solution et c'est pour ça que je la suis maintenant il existe plusieurs blockchains il existe les blockchains décentralisés mais aussi des blockchains qui sont elles centralisées celles dont on voudrait utiliser d'ailleurs l'Europe actuellement il s'agirait tout simplement de vous de vous remplacer votre argent liquide par de la et et de pouvoir tracer tous tous vos vos achats quelconques vos dons et puis bien sûr greffer toutes sortes de possibilités qui s'offrent à la blockchain en tous les cas au niveau européen on pourrait instaurer votre carnet de vaccination et peut-être les listes électorales un peu comme l'Estonie a commencé à tout numériser j'aime beaucoup ce que tu dis puisque finalement ça nous projette un peu peut-être un siècle en avant et on pourrait imaginer que tout ils sont inscrits et ça ce que tu dis Sov c'est un vrai projet il est vraiment à l'étude et tu penses même qu'il va être mis en place alors certains disaient que dès janvier 2021 il sera mis en place toi tu penses que ça prendra un peu plus de temps mais que de toute façon on ne va pas y couper toute cette monnaie centralisée enfin cette blockchain centralisée et pour la monnaie et pour les informations toi tu es persuadé que c'est c'est un chantier qui est en cours ah ben il nous a quitté Sov c'est moi qui vais répondre parce que pour le coup je n'ai pas le même je pense que je n'ai pas le même avec Sov même si je pense qu'il nous prépare un coup fourré effectivement la blockchain sur laquelle il réfléchit elle est centralisée donc déjà ça tique par contre que ça vienne en disons que ce soit dans l'esprit de dire voilà on va absolument tout numériser dans les transactions quelles que soient les transactions donc c'est à dire plus d'argent liquide plus de monnaie plus rien en fait je pense pas parce que ça nécessiterait de enfin de rentrer dans ce dans ce dans cette comment technologie l'ensemble des biens et des services de manière numérique et clairement il y a un chantier complètement pharaonique pour l'instant ils ont rien ils ont éventuellement de quoi fabriquer une monnaie électronique type crypto-monnaie mais rien de plus donc en vrai ce que j'ai peur c'est que ils veulent profiter bon là on est encore dans un essor du bitcoin ça monte ça recommence à faire parler de lui donc ça attire des gens qui veulent sortir leur capital des banques dans lesquelles ils ont de moins en moins confiance l'idée je pense qui se cache derrière l'Union Européenne c'est de dire il faut pas qu'on voit ce capital s'en aller et on va proposer une espèce de solution ultra moderne 2.0 qui va qui va attirer les gens en se disant bah voilà je sors du système des banques sauf qu'en fait je vais y rentrer sans le savoir à mon avis c'est ce qui te cache derrière il y a aussi cette question de concurrence et certains pays qui se sont déjà mis à la crypto monnaie alors c'est vrai que là on est plus sur la blockchain mais ces questions là restent intéressantes apparemment la Chine serait une des premières puissances là dessus vous m'arrêtez si je me trompe ouais la Chine il y a d'autres pays qui ont expérimenté mais enfin encore une fois c'est je pense pas que ce soit dans l'esprit de il faut une espèce de coordination mondiale s'ils veulent que ça marche c'est à dire qu'il faudrait que tout le monde adopte la monnaie de la Chine la crypto monnaie créée par la Chine pour que pour que leur système puisse être viable à l'échelle planétaire or ça paraît évident que ça n'a aucun intérêt souverain pour n'importe quel pays d'adopter la crypto monnaie que va créer la Chine quand le Venezuela réfléchit à la création d'une crypto monnaie c'était uniquement pour se sortir de la problématique du dollar pour ses exportations de pétrole et c'était uniquement dans ce contexte là c'était pas envisageable de dire on va créer une crypto monnaie on va l'appliquer donc à la généralisation de l'achat des échanges de transactions dans le pays et en même temps on va l'imposer au reste du monde entier bah non ça marche pas comme ça c'est une histoire d'intérêt c'est par esprit de souveraineté il n'y a aucune raison que les Etats-Unis se mettent à adopter la possibilité d'acheter des crypto monnaies du Venezuela c'est pas logique quand tu dis Etats-Unis est-ce que tu dis GAFA parce que non non je parle vraiment d'un point de vue des Etats une banque une banque aujourd'hui enfin le problème du du Venezuela c'est c'est de subir des pressions d'embargo sur sur les exportations de pétrole or comme il est impossible de vendre du pétrole autrement qu'en dollars la solution d'une crypto monnaie envisagée au Venezuela c'était pour pallier au fait que bah comme on n'arrive plus à vendre notre pétrole en dollars bah on va essayer de la vendre enfin de de créer un une monnaie qui n'est pas indexée sur le dollar qui sera qui sera donc numérique et où on passera des accords bilatéraux avec des pays qui accepteront d'acheter dans cette crypto monnaie sans être obligé de passer par du dollar c'est entre autres c'était c'était aussi un moyen d'échapper à au côté extraterritorial de 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 toutes les lois que les Etats-Unis imposent un peu partout dès qu'il y a un échange que qu'on jugait illégal quoi mais rien à voir en soi avec les GAFAM il y a eu l'exemple de Facebook qui voulait lancer une crypto monnaie c'est uniquement pour gérer de la transaction entre les annonceurs et les gens qui voudraient pouvoir acheter quelque chose sur la plateforme mais ça n'empêchera de toute façon pas le fait que pour acheter cette crypto monnaie il faut il faudra de la de la monnaie fiduciaire là où je rejoins là où je rejoins dans sa réflexion et dans l'idée de l'avenir c'est moi aussi je pense que demain il sera possible de créer un certain nombre de monnaies de manière virtuelle qui permettront de s'affranchir des banques ça c'est à mon avis c'est le point vraiment très intéressant sans pour autant qu'on puisse se dire bon bah puisqu'on échappe en banque on va échapper également aux états donc on va échapper à l'impôt donc on va échapper tout un tas de trucs et finalement le système va pas marcher pas du tout si à une échelle nationale on est capable de mettre en place des crypto monnaies qui peuvent s'échanger entre elles qui ont une valeur fixe qui sont contrôlables qui sont transparentes et en même temps qui sont suffisamment sécurisés pour que personne puisse commencer à vouloir faire du détournement on peut tout à fait imaginer qu'il y a un pourcentage de chacune des transactions qui est prélevée et qui va financer la sécurité sociale la santé enfin et puis tout un tas de choses pour faire tourner un pays voilà pour financer la sécurité sociale c'est toute une autre histoire mais bon je pense que les transactions financières ne suffiraient pas il faudrait aller beaucoup plus à la source mais c'est hors sujet si je pouvais intervenir non parce que je voulais juste avoir eu la chance de Frédéric dans la mesure où tout ce que ça démontre c'est que la crypto monnaie en fait vient s'adosser sur un rapport de force politique existant dans la société ce n'est pas la crypto monnaie par elle-même qui va nécessairement changer les rapports humains qui animent notre société et on revient un peu à la question qu'on avait évoquée avec Raphaël qui était mais ces règles ces algorithmes ces logiciels malgré qu'ils apparaissent comme étant neutres ou objectifs la manière dont ils sont conçus la définition des règles qui vont les animer elles sont pétries d'idéologie et avec ça je pense que je vais adresser deux questions qui semblent récurrentes qui sont et la création monétaire et la question de la june parce que je pense que c'est deux questions c'est deux notions qui vont qui s'articulent par rapport à l'idéologie qui pétrit la blockchain parce que quand on pense à la création monétaire la crypto monnaie peut établir certaines règles pour définir comment est-ce que la monnaie va être créée et ces règles peuvent être on va dire orientées vers un sens progressiste ou du moins un sens très particulier comme c'est le cas pour la june qui va créer de la monnaie de telle manière à faire converger le capital ou le patrimoine de ses membres vers une moyenne ou vers une espèce d'égalité de patrimoine pour tous les membres qui font partie du réseau june et ça c'est une idée c'est un idéal qui peut être implémenté réalisé par la crypto monnaie qui va on va dire mettre en forme qui va mettre rendre accessible la june pour ses membres mais après la question c'est finalement est-ce que ces idéaux-là sont rattachés concrètement à l'activité qui crée la richesse dans nos sociétés et ça c'est tout aussi un enjeu qui est largement on va dire à établir et que je pense nécessite la mise à jour permanente par les échanges humains par le rapport humain or ce que la blockchain pose c'est en fait l'évacuation dans l'algorithme de tous ces enjeux politiques parce que c'est mécaniquement et automatiquement que par les règles de la blockchain la monnaie sera créée donc ça veut dire qu'il n'y a plus de décision à proprement parler humaine dans la manière avec laquelle le crédit serait créé dans un système comme la june par exemple et donc il y a toutes ces espèces d'évacuations de ces enjeux politiques dans l'algorithme qui sont soit peuvent être quelque chose de très on va dire progressif dans la mesure où ces règles-là sont transparentes mais elles peuvent être aussi tout aussi réactionnaires dans la mesure où elles dérobent de ce pouvoir politique les membres de cette communauté d'échange donc c'est vraiment une question très difficile parce qu'il y a cette transparence et cette algorithmisation de la politique donc avant ça c'est quelque chose que je pense c'est crucial dans la blockchain c'est l'évacuation du politique dans l'algorithme et comment est-ce qu'on règle ça des réponses Fred il y avait Vamos je crois qui voulait s'exprimer c'est pour ça ah oui on va cliquer Vamos bienvenue à toi je ne savais pas vu désolé bienvenue à toi merci merci je vais faire mon truc bonsoir tout le monde ouais j'écoute l'émission de l'extérieur c'est passionnant c'est très intéressant mais moi je suis un matérialiste quelque part le principe de réalité revient toujours au galop quand on essaie de l'écarter la question de la dématérialisation de la monnaie c'est de la mettre dans des machines et donc ça la rematérialise autrement et je disais dans le chat si Google tombe en panne comment on fait quoi je ne sais pas si ça dépend de Google mais disons si le support matériel informatique de la blockchain tombe en panne comment on fait d'une part et puis d'autre part la monnaie c'est quelque chose d'intime c'est quelque chose qu'on a dans la poche c'est quelque chose qu'on va donner à quelqu'un de la main à la main et cette confidentialité de la circulation de la monnaie avec la blockchain ça saute complètement et il y a des tickets de caisse partout quoi dès qu'on bouge on sort un billet de sa poche il y a un ticket de caisse qui est émis et ça c'est un vrai problème c'est à dire c'est notre intimité de quoi l'argent ça paye la jouissance si je veux me payer une prostituée je la paye avec la blockchain le monde entier va savoir que je me suis payé une prostituée ou un prostitué parce que dans les deux sens ça marche la prostitution donc voilà ça pose des questions de l'humain qu'est-ce que c'est que l'humain c'est jamais tout à fait net c'est jamais tout à fait net et les systèmes dont vous parlez il y a un vous savez Roland Barthes il a écrit un livre qui s'appelle les mythologies et il l'a écrit à l'époque de la déesse la déesse la voiture qui faisait rêver tout le monde quoi résultat elle a fini à la casse comme toutes les autres bagnoles et aujourd'hui la mythologie c'est le robot le robot qui serait un être moral qui serait infaillible incorruptible qui prendrait les devants sur toutes les pensées malsaines de l'individu humain et qui serait donc un saint et même un dieu un dieu devant lequel on se mettrait à genoux et bien moi je dis il faut vite mettre une balle dans la tête de ces robots là et je suis sûr qu'il y a des gens là dedans qui rêveraient qui diraient il faut l'arrêter pour meurtre mais non c'est de la machine il ne faut pas se laisser leurrer par la technologie parce que derrière il y a des hommes et les hommes c'est des sacrés malins et vous venez d'en faire la démonstration avec le capitalisme battant pavillons et jouissant à mort qu'il y a derrière ce système là voilà je suis désolé je prends le temps de dire ça merci non non très bien parce que c'est très très important la question de l'humain parce que c'est vrai que on a un petit peu abordé avec la blockchain mais depuis qu'on parle de la crypto oui on est vraiment dans ce qu'on appelle l'homo economicus l'homme économique et c'est vrai qu'on a tendance à rentrer dans ces pièges que nous tend le capitalisme pourvu qu'on pourvu qu'on s'enrichisse pourvu qu'on arrive à trouver une solution qui sera forcément économique et là dedans l'humain c'est très très important il y a quelque chose que tu relevais au début sur lequel je voudrais insister parce que toi tu disais si Google demain s'arrête mais moi je vais même beaucoup plus loin on parle de crypto-monnaie et même la blockchain quelque part c'est très dépendant de l'énergie telle qu'on la connait est-ce que il y aurait quelque chose à dire là-dessus est-ce que imaginons un huverniculaire pour exagérer au plus gros ou des pannes constantes comment on ferait avec au-delà de la crypto-monnaie avec de la monnaie numérique il y a Frédéric qui veut répondre dans la suite de l'achat d'humanité comment c'est pour répondre à Vamos je comprends son inquiétude de pouvoir de pièces ou de billets si demain il n'y avait que de la crypto-monnaie sur le côté matériel de ce qu'on sort de sa poche le truc c'est que l'histoire a montré qu'on peut s'échanger par exemple des biens ou des services par l'intermédiaire d'un bâton en faisant des petits traits sur un bâton si on perd le bâton on perd exactement le principe de la pièce ou du biais donc je comprends l'absence de côté matériel dans la crypto-monnaie et du coup je vais rebondir sur la question qui est posée par Trofou c'est que si demain il y a un blackout planétaire parce que pour le coup c'est vraiment pas dépendant de Google les crypto-monnaies ou même la blockchain puisque justement c'est décentralisé il faut que l'ensemble des ordinateurs de la planète soit inaccessible ou ne puisse plus fonctionner pour que pour que le système tombe aussi après pour autant il existe plein de mécanismes de sauvegarde et y compris des sauvegardes sur papier qui permettraient éventuellement de repartir une fois que le système est remis en route mais si tu me parles d'un EVR nucléaire bon je veux dire là on se posera même plus la question de savoir qu'est-ce qu'on va quel genre de modèle de société capable de faire face à ça il n'y en aura pas donc voilà après je voulais revenir juste sur ce que ce que disait Princeps tout à l'heure sur l'idée que quand on crée une crypto-monnaie en fait il y a inévitablement une idéologie qui va venir s'inscrire dans ce projet-là par les personnes qui créent qui ont l'idée de créer cette monnaie-là June en est un très bon exemple enfin c'est encore une fois il y a une technologie qui permet de faire un certain nombre de choses de manière technique tout dépendra derrière de qu'est-ce que les gens veulent faire de cette technologie donc il va y avoir tout type d'idéologie il y a des gens qui vont avoir un esprit bienveillant et qui vont essayer de penser à un système le plus neutre le plus équitable possible en réfléchissant à un autre mode de société et puis il y a des gens qui vont être un peu plus voraces et qui vont imaginer un système purement capitaliste parce que c'est leur idéologie donc ça c'est inévitable c'est une technologie après c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi Est-ce qu'on peut payer sa prostituée en June alors c'est ça la question Ah oui et puis juste petite petite précision pour Vamos au contraire la enfin la plupart des crypto-monnaies assurent l'anonymat de la personne donc si jamais tu étais tenté d'aller fréquenter une prostituée justement tu as à peu près toutes les garanties que personne ne sache que tu as été voir une prostituée voilà c'était pour la précision alors justement oui c'est ce que Zov a expliqué au tout tout début c'est ça on peut peut-être repréciser le fait que ça part et puis je voulais revenir là-dessus rappel ça n'a pas été assez clair au début à mon avis sur l'anonymat et le fait que personne ne puisse avoir un contrôle là-dessus en réalité c'est le principe de la blockchain donc je ne sais pas si vous avez Zov et Fred 2-3 notions de plus à donner pour nous rassurer sur cet anonymat effectif parce que moi ce qui m'intéresse dans la blockchain justement c'est que il y a comme idée quelque part de contrecarrer les plans un peu de tous ces gars-femmes qui rassemblent de la data mais qui la gardent que pour eux et qui en font un bon usage comme il leur semble bon de le faire voilà donc je comprends l'inquiétude de Vamos et je pense que c'est l'inquiétude de beaucoup de gens parce que puisque c'est informatisé il y a forcément une traçabilité derrière parce qu'on parlait aussi de traçabilité donc peut-être qu'on a rendu la question un petit peu confuse je ne sais pas si vous voulez bien y répondre si Princep se rappelle Vamos je vous prends un témoin si vous n'êtes pas d'accord allez-y alors il est certain il est certain que toutes les transactions sont donc répertoriées sur un registre donc en fait comment ça se passe vous avez une adresse donc une adresse ce sont des caractères et des chiffres qui vous est propre par rapport à votre portefeuille une fois que celle-ci la somme est envoyée elle est donc numérisée par encore une fois des chiffres et des lettres je sais ça ne plaît pas grand monde moi non plus je ne vous le cache pas et donc arrive sur une adresse qui porte également encore une fois des caractères et des chiffres et celle-ci est donc enregistrée sur un registre que tout le monde peut donc regarder sur ce qu'on appelle le registre des transactions blockchain et donc une fois que ça c'est fait effectivement vous savez qu'une transaction a été faite de telle adresse à telle adresse mais vous ne pouvez pas vraiment savoir qui c'est vous savez que c'est cette adresse mais en fait l'adresse ne porte pas de nom en ce qui concernait tout à l'heure Vamos ta question par rapport à Google il existe en fait un internet décentralisé qui est en train de se monter progressivement de jour en jour où on peut aller faire des recherches tout en étant décentralisé ni par Google ni par aucun GAFAM ni par un état quelconque ça existe comme d'ailleurs il existe également une plateforme que d'ailleurs commence à être démocratisée en termes de plateforme comme YouTube plateforme de stream en fait qui s'appelle donc Odyssée beaucoup de YouTubeurs d'ailleurs se transfèrent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de censure et comme la décentralisation vous interdit en quelque sorte de pouvoir être censuré et bien ils utilisent cette plateforme pour pouvoir diffuser des informations vraies ou fausses c'est toujours le même problème vous avez du bon et du moins bon j'imagine en tous les cas j'essaie de trouver ce qu'il y a de mieux mais en tous les cas en ce qui concerne la France l'Europe et le monde il est intéressant d'aller sur ce type de plateforme pour être au moins informé de choses qui pourraient vous intéresser qu'on puisse trouver sur en tous les cas sur une plateforme telle que YouTube qui pourrait censurer certains certains méfaits qui pourraient les déranger voilà mais en tout cas je tenais à te dire que et tu as tout à fait raison tes mots sont là pour le coup sont exacts tu as eu un texte magnifique une réaction voilà plus humaine que ça il n'y a pas et je te tiens mon chapeau pour ça les mots les mots ils sont universels tout le monde peut s'en servir servez-vous juste une remarque la question de l'anonymat même sur Tor avec un VPN on n'y arrive pas c'est à dire qu'il y a tout le temps un malin qui peut péter tous les codes donc c'est absolument pas sécure on n'est pas du tout en sécurité sur internet et je ne crois pas une seconde qu'on soit protégé et que la moindre opération reste anonyme sur internet je suis désolé mais je ne suis pas croyant pardonnez-moi je finis juste les états auront toujours un biais pour voir pour voir et de qui ça part et où ça va et moi je dirais bien heureusement je voulais juste intervenir sur c'est qu'en général l'identification qui va on va dire s'accommoder du pseudonyma qui est garanti par la blockchain passe par les autres aspects qui ne sont pas liés à la technologie elle-même à savoir par exemple l'accès aux données ou aux métadonnées qui sont issues des fournisseurs d'accès à internet par exemple ou le fait de pouvoir tracer une série de transactions qui pourraient permettre d'identifier une personne parce que typiquement c'est ce que je fais dans ma recherche c'est l'analyse de réseau ça va très vite on peut très facilement trouver des sous-réseaux qui forment des communautés juste en regardant les échanges et identifier des sous-groupes au sein de tout le réseau donc c'est tout à fait possible et tout à fait fiable mais donc c'est pas la blockchain en tant que telle c'est plus la réalité matérielle comme tu disais de cette blockchain de savoir qu'elle est adossée à des serveurs qu'elle est adossée à une infrastructure de connectivité qu'elle est adossée à des échanges particuliers qui sont faits entre des personnes particulières dans le monde réel tout c'est à côté tout cette réalité matérielle de la blockchain et ce qui va permettre de surmonter les garanties cryptographiques quelque part donc on est en permanence rappelé que la crypto-monnaie et la blockchain n'est qu'un outil adossé à notre réalité et donc ça c'est quelque chose que je pense est crucial de mettre en avant c'est qu'on ne pourra pas faire l'économie de la réalité avec la blockchain malheureusement Frédéric sur ce tu voulais réagir au mot croyance que Vamo c'est ok je crois non c'est pas sur la croyance c'était c'était juste pour apporter un petit complément d'information sur le 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 principe de fonctionnement de l'anonymat ou du pseudonymat effectivement sur avec la blockchain l'idée c'est qu'en fait il y a deux types de clés donc il y a une clé privée qui correspond en gros à la codification de votre portefeuille qui vous est propre il n'y a que vous qui connaissez cette clé personne d'autre peut la connaître via un mécanisme de de cryptographie ça va être réencodé pour générer ce qu'on appelle une clé publique et c'est cette clé publique qui va se retrouver elle inscrite dans la blockchain c'est en ça où en fait il faudrait j'ai plus le chiffre exact mais je crois qu'il faudrait quelques 10 milliards des plus puissants ordinateurs qui tourneraient pendant plus de 100 ans pour arriver à décoder la clé qui permet de remonter enfin la clé publique pour remonter à la clé privée voilà bon ça c'est pour l'aspect technique par contre je rejoins complètement ce que disait Princeps c'est que ce qui est fort probable c'est que par déduction c'est à dire en analysant les 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 transactions des différentes clés des différentes clés publiques on pourrait finir par remonter et avoir une idée probablement assez précise de en fait qui est la personne qui a effectué tel achat à tel moment ça c'est c'est pas impossible moi ça me pose pas spécialement ça me pose pas spécialement de problème de savoir qui a généré une opération ok peut-être qu'on va avoir l'impression d'être fliqué d'être fiché d'être suivi d'être observé mais il va falloir aussi permettre de qu'il y ait des enquêtes enfin je je suis pas un légaliste à fond j'en ai rien à foutre de tout ça mais bon j'imagine que pour mener une enquête il va falloir remonter aux sources et des choses et c'est pas très gênant enfin là je trouve pour le coup que c'est très contraignant pour remonter aux sources même si tu dis tu sembles dire qu'il y a une possibilité de le faire ça devient un boulot de hacker et c'est pas quelque chose d'accepter tout est fait pour masquer les choses et moi ça ça me gêne un peu alors je comprends je comprends que d'un côté on a on essaie d'avoir 100% de liberté dans nos dans nos actions dans la façon dans nos achats dans nos oui dans dans nos préférences la blockchain peut-être qu'elle permet de préserver cet anonymat mais il faut aussi accepter qu'on puisse retracer facilement une opération parce que voilà il y a tous ces gros problèmes de société je sais pas la drogue la prostitution la pédocrimialité le terrorisme il faut qu'on puisse quand même qu'on puisse avoir une facilité de traçage de certaines opérations donc et c'est en ça et ça rejoint ce que disait Princeps tout à l'heure derrière les algorithmes il y a des êtres humains et si on imagine que si le concepteur informatique de tel système fait tout pour qu'il y ait de l'anonymat à 100% garantie parce que pour des raisons idéologiques alors on n'est plus dans la société alors on est vraiment dans le monde de l'individu et moi ça me dérange vraiment ça me dérange et je suis bien content que ce soit aussi fragile parce qu'il suffit qu'il y a un bug un bug informatique mondial pour que tout ça s'écroule je trouve ça humain que ça puisse s'effondrer comme ça juste à cause d'un problème technique un problème d'énergie je trouve ça humain ça me plaît qu'il y ait des faiblesses là dedans ça me plaît bon c'est encore de la philosophie à deux balles que je vous balance non mais ceci dit comme on l'a rappelé tout à l'heure c'est une technologie qui est assez jeune donc effectivement elle est elle est complètement imparfaite et elle pourrait effectivement s'écrouler demain pourquoi pas donc après je pense que c'est important de se rappeler qu'il faut voir ça comme un projet initial qui vise à s'émanciper d'un système qui pose un problème c'est en soi les balbutiements d'une partie d'une réponse politique d'une frange de personnes qui se sont dit à un instant T là tel que fonctionne le monde ça peut plus aller qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre alors ça vient d'une communauté clairement très axée hacking à fond dans le développement informatique donc ça s'est orienté sur un outil informatique mais je vois ça un petit peu de la même manière que militer pour le RIC les gens qui remettent aujourd'hui au goût du jour l'importance que peut avoir le RIC pour l'ensemble des français ça vient bien en réponse à une situation politique où les gens font le constat que ça ne marche plus ou que ça ne marche pas et qu'il faut donc réfléchir à une autre solution et une partie de cette solution pour les gens qui militent pour le RIC c'est le RIC je pense qu'il faut voir l'approche de la blockchain un peu de la même manière c'est forcément pas parfait ça ne pourra jamais satisfaire l'ensemble de la population mais est-ce qu'elle n'offre pas des possibilités qui pourraient répondre à un certain nombre de problèmes dont aujourd'hui on n'arrive pas à s'émanciper Frédéric je crois que tu lui réponds à Cartaud aussi mais c'est Frédéric qui parlait c'était moi c'est pas grave excuse-moi ok mais par contre Vamos pourquoi tu ne veux pas qu'on sache que tu vas au pute moi je ne comprends pas c'est quoi ton problème et après c'est vrai que moi j'aimerais bien aussi qu'on voit entre parce que ce que le principe disait est-ce que ça va nous permettre d'évaluer des enjeux politiques c'est-à-dire de savoir à quoi on attribue de la valeur ou est-ce qu'on va évacuer l'intervention humaine et c'est vrai que la question elle n'est toujours pas répondue comme dirait l'autre non elle ne sera pas répondue parce que déjà ça dépend de quel point de vue on parle tout à l'heure le principe disait la création monétaire c'est pour créer de la richesse et il disait que la june j'ai à peu près compris ce que tu disais et tu ne mettais pas la june sur le même le même niveau parce qu'il fallait une référence en gros il fallait une référence créer la monnaie c'est pour créer de la richesse la june créer la monnaie c'est juste parce que tu es vivant tu vois c'est un autre principe tu es vivant donc tous les jours tu as droit à tant de june dont tu disposes tu fais ce que tu veux tu les utilises ou pas peu importe c'est pas le même état d'esprit que quand une banque quand on crée de la monnaie ça répond à une demande quand une banque crée fait du crédit c'est parce qu'il va y avoir une activité économique derrière on fait pas un crédit juste pour avoir 10 000 euros sur son compte en banque il n'y a aucun intérêt de demander un crédit de 10 000 euros pour le conserver sur son compte en banque il n'y a aucun intérêt c'est complètement ridicule donc c'est vraiment parce qu'il y a une activité économique qui est liée directement à ça la june c'est pas le cas la june on crée de la monnaie juste parce que tu es vivant la crypto on crée de la monnaie parce que tu viens t'inscrire sur un réseau et en plus l'envolot global est prédéterminé on sait qu'il n'y aura plus de création de 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 bitcoin par exemple à partir de telle date il n'y a plus de création donc voilà la masse monétaire elle sera figée on n'est plus dans le même système de création monétaire que qu'une banque enfin voilà qui fait que la banque existe après c'est quoi le bon système je peux répondre à ta question au niveau crédit alors là c'est en train de se mettre en place aussi sur certaines plateformes où des détenteurs de crypto monnaie mettent leur leur possession sur des plateformes qui sont en lien avec des demandeurs de crédit c'est à dire des demandeurs d'argent réel ou cryptographique donc les cryptos sont déposés sur un sur un sur un exchange on appelle ça et certaines personnes donc font des crédits grâce à d'autres personnes qui viennent déposer leurs fonds sur des plateformes spécialisées à cela donc le crédit existe déjà dans le monde de la décentralisation ouais donc rien n'est différent quoi rien n'est différent c'est exactement la même la seule différence c'est exactement la même les frais engagés et qui sont moindres en fait la blockchain ne sert enfin pour ce que j'en sache au niveau économie je reste sur ce domaine là ne change quasiment rien hormis les frais qui peuvent être engagés par le phénomène de sa transaction les transactions en fiduciaire coûtent énormément cher et c'est pas du tout le cas dans le monde de la décentralisation c'est à moindre coût qu'on peut faire des transferts d'argent voilà jusqu'au jour où tu auras tous les acteurs par lesquels enfin dont les ordinateurs sont utilisés pour pour la blockchain si tous ces acteurs se liguent en disant nous on veut on veut toucher du pognon pour continuer à servir de relais ben voilà tu vas retomber dans les commissions bancaires ce sera exactement la même chose donc rien ne garantit et là aussi ça reprend le questionnement de Princeps l'initiateur l'informaticien qui met tout ça en place qui crée l'algorithme il a il a toutes les cartes c'est lui qui va déterminer si les opérations seront taxées comme à l'époque comme les banques les taxées et là il n'y a aucun contrôle c'est une personne ou un groupe de personnes qui vont décider pour l'ensemble de l'humanité ça ne change rien donc on se retrouve avec notre le 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 les positions dominantes qu'ont les banques aujourd'hui ben ça va être quelques-uns sur la blockchain qui pourront décider ça du jour au lendemain je parle pour les crypto-monnaies après pour le reste pour toutes les autres applications je vais quand même retenir ce que disait Frédéric sur les médecins qui s'échangent des dossiers médicaux grâce à la blockchain en respectant tout à fait l'anonymat du patient ouais c'est un intérêt c'est un intérêt pratique est-ce que est-ce que ça pourrait pas être récupéré encore une fois pour faire du pognon derrière je ne sais pas moi je il y a des gens qui réfléchissent beaucoup plus vite que moi pour ce type d'opération parce que ils ont ça dans le sang mais ouais ouais il peut y avoir un intérêt à tout ça honnêtement j'ai failli être convaincu en début d'émission et là je refais quatre pas en arrière si je reviens si je reviens sur le modèle du crédit en imaginant que tu détiens ne serait-ce que 10 euros et tu décides de les mettre à la banque la banque va utiliser ton argent pour faire des crédits aux autres ça c'est le modèle actuel non les économistes diront que ça marche pas comme ça d'ailleurs on reçoit François Morin ils utilisent ton argent pour faire des crédits à d'autres à des entreprises pour la plupart du temps non non pas du tout ça marche pas comme ça la création monétaire elle est infinie c'est-à-dire que qu'une banque ait des dépôts de particuliers ou pas elle peut créer de la monnaie donc non non ça n'a rien à voir c'est pas l'argent des dépôts qui sert à prêter ça c'est une idée reçue c'est une fausse idée reçue François Morin nous l'expliquera courant janvier que alors il y a un repère si tu veux si une banque détient tant de dépôts de particuliers alors elle a le droit de faire 15 fois plus de crédits mais c'est juste un repère c'est pas l'argent du particulier qui est prêté c'est un repère tu as un milliard de dépôts tu peux faire 15 milliards de crédits mais ce sont deux opérations complètement différentes et même il nous expliquait que ça peut aller jusqu'à 50 fois plus les banques ont une inflation galopante dans les prix qu'elles accordent mais bon excuse-moi je t'ai coupé mais c'est parce qu'il y avait une contre-vérité là-dedans c'est pas l'argent de particulier qui est prêté je te garantis que non en tout cas ça a été la base de la création des banques ça a été de faire des dépôts d'argent pour pouvoir que les banques fassent des prêts à des entreprises pour pouvoir monter des entreprises grâce à de l'argent qui a été mis sur un dépôt à la banque à la base on ne créait pas de l'argent en tapant sur un ordinateur et donc il fallait bien que l'argent existe donc l'argent qui existait c'était donc le particulier qui le détenait et qui le mettait en banque pour pouvoir faire ses crédits maintenant ce qui était intéressant sur ce système de blockchain c'est toujours pareil il y a du bon et du moins bon la blockchain n'est pas il est très loin d'être parfaite mais moi si je décide de prêter de l'argent à quelqu'un et que je sois rémunéré je préfère que ce soit moi qui sois rémunéré plutôt que ce soit une banque qui sois rémunéré alors que moi je ne touche alors que c'est de mon argent qu'il s'agit voilà c'est ça que je veux dire je comprends que tu puisses avoir ce point de vue là mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire que ça dépend de quel point de vue on parle si on est toujours dans cet esprit de dire je veux faire du pognon oui le propos que tu me dis ben oui s'il y a du pognon à faire autant que ce soit moi qui ramasse tout parce que c'est grâce à mon pognon que voilà mais parce que tu es dans cet état d'esprit de dire s'il y a du pognon à faire ben il faut que ça me revienne parce que c'est moi qui génère ça et donc je dois être le seul bénéficiaire de ça moi tu vois je le dis assez je ne sais pas ce que ça veut dire courir après le pognon je ne comprends pas je ne comprends pas cette folie de dire je vais gagner du pognon je vais accumuler des richesses c'est vraiment mais je ne le comprends vraiment pas ce n'est pas que je joue au naïf je n'arrive pas à comprendre ce qui motive les gens à courir après le pognon et donc du coup de mon point de vue ben tous ces mécanismes là ils se ressemblent ils se ressemblent tous il n'y a rien de différent si ce n'est que ce n'est plus les mêmes qui gagnent du pognon voilà on a mis au piqué les banques enfin en tout cas les utilisateurs des crypto-monnaies par l'intermédiaire de la blockchain mettent au piqué les banques voilà mais il y en a d'autres qui prennent au passage quand même ça ne change rien pour moi rien ne change les banques utilisent la blockchain ils l'utilisent depuis déjà deux ans quand ils ont remarqué que le bull run de 2017 avait fait un engouement par l'adoption des particuliers et ils se sont dit mais comment ça se fait que les particuliers s'y intéressent autant et donc du coup il y a les institutionnels et les banques qui se sont dit oh là là il y a peut-être un filon effectivement à faire et là là dessus je te rejoins totalement c'est qu'une question de gros sous et donc les banques se sont associées énormément à des blockchains qui sont pour la plupart centralisées pour faire leur transfert à moindre coût pour justement comme disait très bien tout à l'heure Frédéric c'est pour éviter d'utiliser le dollar au niveau monétaire international parce que le dollar prend trop de place et énormément de pays comme l'Inde comme la Chine ou comme les pays du Qatar en ont ras-le-bol d'utiliser le dollar pour transférer leur leur matière première dans des pays qui sont bien sûr autres que les Etats-Unis parce que il faut savoir que si la France achète du pétrole il faut d'abord qu'ils transforment en dollars pour pouvoir en acheter au Qatar donc c'est un petit peu étonnant de voir ça depuis plus de 50 ans alors que que l'argent ne transite exclusivement que par les Etats-Unis en fait sur ça en fait j'aurais une question à Zob et Frédéric d'ailleurs sur il semblerait que ce qui ressort beaucoup de l'engouement pour la blockchain c'est que ça apparaît comme une réponse à des défaillances qu'on peut observer peut-être par rapport à nos institutions et je serais très curieux d'entendre ce qui dans le quotidien ou dans le contexte dans lequel vit Zob et Frédéric a fait que la blockchain ça apparaît comme ah oui c'est la réponse pour ce problème que je constate dans ma société dans ma situation dans mon contexte finalement je serais très curieux d'entendre comment est-ce que les symptômes de votre quotidien ont fait apparaître la blockchain comme une espèce de remède je serais très curieux d'entendre à propos de ça alors moi je vais vous parler d'un cas pratique ça va être par exemple l'inquiétude que j'ai autour de tout ce qui est assurance qui va désormais pouvoir avoir accès à toutes nos données de santé qui vont donc inévitablement profiter de cette aubaine pour créer des contrats en fonction du potentiel de chacun de ses clients du potentiel de santé donc la personne en banque santé verra probablement son contrat très intéressant là où la personne qui va avoir des antécédents elle aura l'obligation de payer beaucoup plus cher la blockchain permettrait par exemple de mettre un verrou pour s'assurer qu'un organisme d'assurance ne puisse pas avoir accès à ce type d'information alors je m'écarte encore du sujet crypto parce que c'est vraiment propre à la monnaie mais voilà un cas pratique quand vous faites vous êtes une galerie d'art et puis que vous exposez des oeuvres comment aujourd'hui vous pouvez vous assurer que vous n'êtes pas face à un faussaire qui vous livre un tableau malgré tous les experts humains qui puissent exister ils ne sont pas infaillibles et il n'y a rien qui vous protège la blockchain peut être une réponse à s'assurer que comme il y a une entité numérique qui ne peut être falsifiée à priori c'est censé vous garantir que l'oeuvre est authentique voilà après dans le quotidien en réalité aujourd'hui il n'y a pas de c'est trop jeune pour qu'on puisse voir un cas d'application que tout le monde pourrait côtoyer le seul exemple que je pourrais donner mais pour le coup moi je ne sais pas trop mon domaine donc je ne pratique pas mais dans tout ce qui est sport en ligne il y a un gros projet qui a été lancé dans l'idée de dire tous les joueurs qui veulent être qui veulent devenir par exemple des créateurs de de nouveaux avatars créer des nouvelles armes dans un jeu ou ce genre de choses vont pouvoir grâce à une monnaie virtuelle mettre en ligne leur création être payé par une monnaie numérique et récompensé ben voilà sur ce genre de choses ça permet également d'éviter d'être obligé de passer par des annonceurs pour pouvoir financer le développement je ne sais pas d'une nouvelle extension sur un nouveau jeu ça permet de de s'affranchir par exemple de de ce modèle du free to play vous savez c'est tous ces jeux que vous pouvez télécharger librement sauf que en vrai si vous voulez pouvoir avancer à peu près correctement il faut acheter un pack ou alors il faut payer pour que vous n'ayez pas des pubs toutes les 15 secondes le système de la blockchain permet par exemple de faire en sorte de rémunérer automatiquement quelqu'un qui va venir contribuer au jeu qui peut être quelqu'un comme vous et moi par je ne sais pas un nouvel avatar par la création d'un nouveau décor d'une nouvelle carte enfin bon peu importe quoi voilà c'est le seul cas pratique que je connaisse un petit peu mais sinon au quotidien c'est trop jeune c'est trop jeune et il faut encore une fois que ce soit adopté par tous vous avez donné l'exemple de June tout à l'heure et je tique un petit peu moi sur June j'avais creusé un peu ce projet je tique parce que une des caractéristiques par exemple dans June c'est que et c'est clairement indiqué il y a 10% de création de nouveaux June chaque année donc là aussi on est finalement exactement dans le même contexte que bien d'autres crypto-monnaies vous allez contrôler dès le départ quelle est la masse monétaire qui va être créée chaque année indépendamment du nombre de personnes qui vont rejoindre le réseau June et ça moi ça me fait tiquer parce que ça veut dire que forcément ça va jouer sur la valeur alors même si il est précisé qu'en gros l'idée c'est que chacun va pouvoir définir quelle est la valeur de ses propres June mais au sein d'un système organisé ça sous-entendra forcément qu'il y a une espèce de valeur moyenne ce serait impossible pour moi de définir que mes 10 June valent l'équivalent de 10 000 euros alors que mon voisin il va lui estimer que ces 10 June ils valent que 100 euros ça va créer un vrai problème en termes d'échange de biens et de services je tique un peu sur ce projet là quand même je voudrais rebondir parce qu'il semblerait que je vais peut-être passer pour un marxiste de service mais est-ce que par rapport à tous ces écueils que tu as identifiés que ce soit par rapport aux exactions des assurances que ce soit par rapport aux abus des éditeurs de jeux vidéo ou des développeurs de jeux vidéo qui vont on va dire essayer d'extorquer de l'argent de leurs joueurs ou que ce soit comme tu l'as dit avec les banques comme on a dit précédemment avec les banques qui vont avec leur intérêt aussi pourquoi ne pas essayer d'aussi identifier les rapports de force les rapports hiérarchiques les rapports de pouvoir qui existent dans ces institutions et examiner si finalement toutes ces décisions sur comment est-ce qu'on va organiser notre activité comment est-ce qu'on va orienter notre activité à savoir qu'on va faire que l'assurance va essayer de tirer le plus de profits possibles sans devoir en minimisant le risque de rembourser les personnes qui sont malades si on renversait cette logique là avec par exemple la logique de la sécurité sociale en changeant les personnes qui sont en charge et en changeant les sources de financement de cette institution cette réponse politique pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qui apparaît comme une perspective qui serait attirante et pourquoi est-ce que c'est une question technique qui apparaît comme le remède à ces problèmes de notre société je pense pas que ce soit lié à une histoire de modèle je vais prendre un exemple avant les youtubeurs étaient très largement financés par la publicité et ils n'avaient globalement pas besoin d'autre chose pour subvenir leurs besoins ou voir pour gagner pas mal d'argent sauf que les revenus de la publicité ont drastiquement chuté au point que ce modèle là devenait invivable pour les youtubeurs une des réponses à ça ça a été les plateformes de financement type tipeee et consorts c'est un plus pour les c'est un vrai soutien disons pour les youtubeurs qui retrouvent une partie des revenus qu'ils avaient perdus mais qu'une partie ça s'inscrit dans un système et dans une logique de pensée aujourd'hui où c'est pas parce qu'on crée un système alternatif qu'il n'y a pas des gens derrière qui vont de toute façon continuer à essayer de capter du capital coûte que coûte donc je dirais que encore une fois c'est la blockchain c'est la technologie après c'est qu'est-ce que les gens qui vont s'emparer de cette technologie vont en faire donc si l'idée c'est de penser à travers cette technologie un mode de vie différent une manière de consommer différente une manière même de concevoir l'échange de valeurs de manière différente je dirais qu'il ne tient qu'à un collectif avec des développeurs intelligents de créer un mécanisme de blockchain qui puisse permettre ce genre de choses voilà alors je rebondis sur ce que tu es en train de dire si je peux me permettre je en fait quand tu parles des youtubeurs effectivement qui ont été absolument surchargés de publicité ainsi que d'ailleurs les 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 personnes tout à fait ordinaires qui font des recherches quelconques voilà sur un objet et puis ils se retrouvent avec les publicités systématiques sur les côtés donc il y a encore une fois un système de blockchain au niveau des moteurs de recherche qui ont été trouvés en l'occurrence il y a un moteur de recherche décentralisé qui s'appelle Brave donc c'est un moteur de recherche comme comme google ou comme un autre moteur de recherche tel mozilla firefox d'ailleurs c'est le créateur de celui-ci qui l'a qui l'a créé et on est dans la possibilité de recevoir des publicités incessantes comme on peut en avoir sur n'importe quel moteur de recherche sans adblock on est d'accord mais pour cela grâce à cela en fait vous autorisez les publicités ce moteur de recherche vous permet d'obtenir les publicités que vous désirez autant de latence que vous désirez c'est à dire si vous en désirez une par heure deux par heure cinq par heure et bien vous avez la possibilité de le faire ainsi et comme vous visualisez une publicité sur le côté et bien vous êtes rémunéré encore une fois parce que vous êtes récompensé le fait que quelqu'un utilise votre cerveau afin de pouvoir regarder une publicité qui leur est propre donc moi je vois ça comme ça et en tout cas c'est comme ça que je vois que la blockchain fonctionne c'est qu'en fait maintenant là je vous parle toujours pareil au niveau crypto-monnaie vous êtes récompensé aux crypto-monnaies c'est parce qu'en fait la blockchain est proprement dite un système mais tous les systèmes qui sont créés dans le commerce et finalement une monnaie donc tous les systèmes qui sont mises sur la blockchain ont un jeton de crypto-monnaie la Brave vous avez le Basic Attention Token vous avez Odyssey où ça s'appelle il faudrait que je vous redonne un token mais tout ça sont rémunérés parce que vous participez en fait ce sont des petites rémunérations qui représentent très peu de choses mais malgré tout au moins vous êtes rémunéré de quelque chose vous ne faites pas ça gratuitement quand vous regardez une vidéo sur YouTube vous n'êtes pas rémunéré parce que vous avez participé au fait d'avoir contribué à ce que le participant a fait une vidéo donc lui il est rémunéré parce qu'il a fait une vidéo mais vous vous êtes aussi rémunéré parce que grâce à vous il est visionné une fois de plus quelque part donc vous êtes rémunéré en une fraction de son de son de son revenu en quelque sorte voilà donc ça c'est un peu le système de la blockchain comment elle fonctionne au niveau rémunération d'accord d'accord moi j'ai réussi à comprendre tout ça sur au niveau de la rémunération de la blockchain de la crypto qu'on pouvait dire rémunérer juste en conservant un petit peu de crypto ça va faire deux heures qu'on est qu'on est ensemble en live je sais pas si on a tout abordé moi j'aurais bien voulu qu'on prenne juste 5-10 minutes sur la question qu'avait proposé Princeps qui moi me semble essentiel sur 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 les crypto et auxquelles bon les réponses ne m'ont pas satisfait vraiment je m'adresse plutôt plutôt à Zov plus qu'à Fred parce que Fred il nous a pas dit s'il utilisait de la crypto donc on le saura jamais mais est-ce que est-ce que cette façon d'utiliser ces nouveaux moyens monétaires est-ce que c'est pas une façon on a parlé je connais plus ou moins ta réponse mais est-ce que c'est pas une façon non plus de trouver un refuge pour un avenir qui semble totalement incertain qui semble en tout cas en France et on n'est pas les moins bien lotis mais quand on voit les attaques qui sont faites sur la sécurité sociale sur les retraites sur les salaires est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là qui t'a poussé à t'intéresser à un système qui est certes pour la crypto-monnaie et surtout pour le bitcoin tu me parlais d'une autre monnaie dont j'ai plus le nom mais qui sont certes des monnaies libérales est-ce que s'intéresser à ça c'est pas aussi une forme de refuge j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus alors c'est une bonne question effectivement comme je vous ai dit au début de de l'échange moi en fait le système financier actuel européen mondialiste voilà moi ça me fait ça me fait peur pour moi-même et puis surtout pour mes enfants donc effectivement le système blockchain et la crypto-monnaie pour moi ça reste un refuge un refuge dangereux un refuge non sécurisé un refuge qui pourrait être amené à être hacké ou que sais-je c'est certain c'est sûrement moins moins sécuritaire quelque part qu'une banque mais vu les temps actuels je préfère avoir mon argent dans la blockchain sur des sur des entreprises dont je me suis bien renseigné sur l'utilité qu'elle peut produire à la société mettre mon argent plutôt dans ce type de 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 système plutôt que dans le système financier classique alors c'est vrai ça fait un trou parce que mon argent du coup il se retrouve plus dans dans la monnaie réelle mais plutôt dans un système parallèle mais pour moi pour un avenir en tout cas proche à mon avis c'est une sécurité parce que si on arrive sur un krach boursier qui qui risque d'arriver alors on ne sait quand ça pourrait être demain dans un an dans cinq ans dans dix ans je sais il y a des gens il y a encore dix ans quinze ans il parlait de ça mais moi j'ai toujours été dans cette idée de me dire qu'est-ce que je fais si si les banques m'interdisent de récupérer mon argent donc là au moins personne ne peut m'interdire de pouvoir prendre mon argent en tous les cas à ce jour donc je pense que la blockchain peut me sécuriser de ce côté là moi pour moi effectivement ça reste les économies placées ainsi donc pour reformuler tu crois pas en la sécurité sociale tu crois pas en un mouvement collectif qui apporterait qui apporterait un changement disons de société ah si si je le souhaite grandement et j'y participe grandement croyez moi je suis un voilà je suis dans la rue tout le temps je suis ça fait maintenant dix ans que je milite pour pour la paix et l'égalité de tous mais mais en quelque sorte je crois vraiment en une France qui je parle pour la France en une France endormie avec une économie qui s'effondre totalement avec un gouvernement qui fait en sorte qu'on tombe tous comme des mouches moi je travaille dans la restauration donc vous imaginez bien dans la situation dans laquelle je me trouve donc si moi j'avais pas la blockchain derrière pour soutenir mon avancée comment vous dire moi en fait la restauration je l'oublie quoi je sais qu'ils vont tout faire pour nous pour nous irradier c'est le terme ça va être catastrophique donc pour moi la blockchain est une sorte de support une corde à laquelle je me tiens et que je me renseigne de jour en jour de plus en plus et mon argent file de plus en plus dans cette technologie alors est-ce que les étapes c'est pas ce qu'ils veulent j'en ai aucune idée est-ce qu'ils récupéreront pas tout au final c'est probable je ne peux voilà j'ai pas les réponses à tout ça maintenant je joue en fait une sorte de ma dernière carte maintenant s'il faut aller faire une révolution dehors je serai le premier à être avec vous c'est certain et sans mon portefeuille bitcoin ça c'est sûr il sera le bienvenu Fred la même question pour toi est-ce que c'est pas aussi une forme de refuge on va te tapoter sur ton portable et puis on t'écoute la même question c'est pas moi qui tapote pour une fois mais j'avais bien noté la question est-ce que c'est un refuge alors pour moi clairement pas j'ai une vision assez pragmatique et le refuge en fait ce serait l'idée de se dire on va passer une sale période mais après ça ira suffisamment bien pour que je puisse récupérer mon pactole alors en fait je suis intimement persuadé que de toute façon ça va être une telle catastrophe que si c'est à ce point une catastrophe en fait on ne pourra jamais récupérer des investissements en fait en crypto-monnaie où ce qu'on va récupérer ne vaudra en équivalence monnaie fiat rien du tout donc en fait pour moi c'est pas un refuge je suis intimement persuadé que ça va rentrer à un moment donné ou un autre dans le cadre de tout un tas d'éveils de conscience qui est en ce moment en train d'émerger comme un élément et uniquement un élément de réponse à l'ensemble des problèmes devant lesquels on est on n'a plus de démocratie on a le droit de ne plus rien faire vous parliez de manifester et Dieu sait si je soutiens et je me mobilise autant que je peux pour autant on est quand même un peu en train de constater que même manifester ça va devenir plus que très 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 compliqué quoi et puis il faut avoir la volonté de se prendre des coups de LBD de matraque et compagnie donc moi j'espère que ça ne s'effondra pas suffisamment pour qu'on soit pas capable de reprendre en main quelque chose d'à peu près en état avec une vraie révolution et dans cette révolution je pense que la blockchain et certaines crypto-monnaies vraiment certaines crypto-monnaies peuvent avoir un rôle à jouer mais un refuge non carrément pas c'est enfin je veux dire il faut aller sur un site qui s'appelle CoinMarketCap vous regardez simplement l'évolution et du cours du Bitcoin depuis sa création c'est à dire depuis 2012 enfin vous allez un peu halluciner quand même parce que ceux qui ont acheté du Bitcoin en 2015 voient la valeur de ce qu'ils ont investi multiplié par par 20 000% donc bon voilà c'est c'est trop incertain pour voir ça comme un refuge pour moi oui c'est ce qui me semble aussi Vamos tu avais une question tu avais ou une enfin un commentaire ouais une observation c'est que la monnaie qu'elle soit fiduciaire scripturaire ou virtuelle elle est adossée à une valeur et elle a une valeur d'échange dans la réalité avec des objets du monde réel et ce que vient de dire Frédéric là c'est très important c'est à dire que quand on sort de la crypto il faut la changer il y a un change et c'est au moment de ce change là que les gens vont attendre les banquiers et donc les agents de change parce que c'est les banquiers qui font ça et l'état et l'état et l'état donc ça fait ça fait un problème il y a un autre problème juste que je voudrais poser qui est une question qui va peut-être rester en l'air mais justement cette valeur d'échange elle change en fonction des pays et à l'intérieur des pays en fonction des régions on va pas payer par exemple un fromage le même prix à Paris qu'on le paye en Auvergne voilà et alors a fortiori le pétrole on va pas le payer le même prix selon l'endroit où on l'achète etc donc la valeur d'une monnaie c'est adossé à une autre valeur qui sert de référence on parlait du franc or voilà c'était adossé à l'or maintenant c'est plus trop mais c'est tout le temps symbolique c'est à dire il y a quelque chose qui est représenté ou qui vient représenter une valeur et la première des valeurs c'est la valeur que tu toi en tant qu'individu c'est la liberté qu'il faut réserver qu'il faut préserver c'est combien tu veux mettre pour acheter un truc ou pour vendre un truc combien tu veux être payé voilà c'est là que la valeur se fait et à cet endroit là c'est complètement subjectif il n'y a plus aucun repérage que la suggestion quoi la comment on fait en général combien ça vaut un café au bistrot je sais pas quoi c'est des valeurs complètement subjectives et le blockchain là apparemment ça fonctionne sur le même modèle nonobstant que ce soit un ordinateur qui fixe le nombre de billets qui sont produits et la valeur de ce billet là intrinsèque j'ai envie de dire donc voilà il faut se méfier beaucoup des choses qui ne sont pas étalonnées et adosser et adosser à autre chose très bien je sais pas si on a fait le tour de la question je pense que nous on est loin d'avoir fait le tour de la question mais on n'a pas toutes les questions Raphaël Princeps est-ce que vous avez des suppositions des suggestions des choses à rajouter là-dessus non moi j'attends avec impatience la chanson de Carton c'est ce que j'allais vous dire j'allais vous dire si vous avez rien à dire je refais monter Carton si je pouvais recommander un livre juste pour référence c'est le livre j'ai le titre c'est par une chercheuse qui est passée sur Tinkerview qui s'appelle Primavera des Philippi qui a écrit un livre qui s'appelle Blockchain and the Law et je recommande vivement sa lecture pour réellement saisir tous les enjeux politiques sociétaux et techniques même de la blockchain et c'est très bien écrit donc voilà s'il y a une référence à checker je recommande celle-ci et aussi son interview sur Tinkerview absolument les deux en complément Carton une chanson ou un commentaire ou un commentaire je suis plutôt remonté pour faire un commentaire qui va valoir tout beau il ne va pas grand chose je disais tout à l'heure que j'avais fait deux pas en avant avant le début de l'émission et là j'en ai refait quatre en arrière parce que je ne suis pas convaincu par l'intérêt de cette recherche de liberté je ne parle même pas de la spéculation on sait ce que j'en pense mais cette recherche de liberté dire que le système actuel est en train de nous prouver de toute liberté ça c'est vrai est-ce que la contrepartie soit la blockchain je ne suis pas convaincu donc je refais quatre en arrière pour moi les solutions ne sont pas là et tu l'as évoqué trop fou je voulais le faire mais tant mieux si tu l'as fait l'organisation d'une société par rapport à la solidarité par rapport à des caisses de cotisations des choses comme ça ça me paraît bien plus noble bien plus noble et bien plus efficace qu'un système qui est créé pour au départ je le rappelle ne plus avoir à payer les frais bancaires de transaction ça va mais ceci dit je savais que cette émission j'aurais un petit peu de difficulté à choper quelques convictions comme ça parce que c'est vraiment à l'opposé de ma vision d'une société et de l'humanité mais bon en tout cas eux font la blockchain et moi je n'ai rien foutu dans mon coin à part balancer des frais à la contre donc ok ils ont pris des initiatives ils ont créé ça parfait je ne sais pas si c'est la panacée et donc puisque Raphaël représente l'ensemble de mon public ce soir je vais te chanter le dernier poulet je m'associe à lui je vais te chanter le dernier poulet de la chanson que j'ai chantée mais en réalité ce n'est pas juste une chanson rigolote je trouve qu'elle répond bien au thème de ce soir aujourd'hui peut-être ou alors demain quand est-ce qu'on y va quoi qu'est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on y va et le dernier couplet finalement il décide d'y aller et tu vas voir le soir de mes noces et si je peux pas l'embrasser moi-même mais et en fait il embrasse je commence à parler parce que j'ai oublié la dernière phrase en fait il embrasse et qu'il finit par dire et deux mois après deux mois après j'avais trois petits donc voilà les choses peuvent aller très très vite à partir du moment où tu es convaincu d'une chose les choses peuvent aller très très vite et pourquoi pas vive la révolution vive la révolution alors qu'elle soit informatique qu'elle soit populaire qu'elle soit ouais ouais voilà agissons nous faisons des choses et à un moment donné il y aura bien quelque chose qui sortira d'intéressant de tout ça pour l'instant il n'y a rien pour l'instant honnêtement de mon point de vue il n'y a rien de très intéressant mais il y a des pistes on sent qu'il y a des pistes on sent qu'il y a des choses à mettre en place donne nous juste le titre en tout cas merci beaucoup pardon Raphaël Zov non simplement je voulais simplement remercier Zov et Frédéric parce que ça ça nous a quand même permis de débroussailler le terrain le titre de la chanson de Fernandelle si tu veux bien je crois que c'est aujourd'hui peut-être ou alors demain je crois que c'est c'est la gimmick de la chanson aujourd'hui peut-être tout simplement on cherchera alors Zov un dernier mot pour la fin alors en tout cas je vous remercie encore une fois de m'avoir invité sur ce sur ce stream voilà tout ce qui est intéressant dans ce qu'il faut dans cette conversation c'est qu'il faut s'y intéresser il faut regarder un petit peu plus de près si ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant maintenant il peut y avoir des avancées j'imagine que ce sera le cas maintenant voilà on verra bien comme tu dis carto que ce soit informatique ou dans la rue quoi qu'il en soit il faut faire quelque chose donc je préférais que ce soit dans la rue et on se donne rendez-vous là-bas rendez-vous dans la rue Fred un petit dernier mot pour pour nous parler aussi essaye de enfin je sais que ça va être un petit peu hors sujet que ce soir tu viens pas pour parler de Captain Fact mais si tu peux lancer un petit truc là-dessus n'hésite pas nous on est partie prenante ouais je sais c'est gentil merci de merci de l'invitation je rejoins Zoff c'est sympa j'espère qu'on n'a pas dit trop de conneries surtout non après voilà ouais mais j'ai lu d'ailleurs sur le chat tout à l'heure que que le fact checker avait été fact checké donc voilà non non mais c'est très bien du coup j'invite cette personne à se rendre sur CaptainFact.io et de s'inscrire et de et de participer à donc ce projet qu'on a lancé donc qu'on siffe à essayer de de vérifier le propos des intervenants dans les vidéos alors pour l'instant ça marche uniquement sur les vidéos de Youtube mais mais oui c'est un c'est un projet qui me tient à coeur je suis très très investi là dedans donc contrairement à ce que vous pourriez penser je ne suis pas un professionnel du fact checking mais l'idée de pouvoir mettre à la disposition de 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 tout le monde une plateforme qui permet de vérifier les propos d'un intervenant dans une vidéo ça me paraîtait enfin c'est vital en fait dans le dans le débat démocratique si on n'est pas capable de de pouvoir trier un petit peu les informations pour se faire une idée un peu plus éclairée des personnes qui parlent c'est problématique et je pense que voilà cette plateforme est une est une réponse à ce problème là donc voilà Captain Fact pour la vérification des vidéos sur youtube surtout n'hésitez pas on vous accueillera avec grand plaisir et tout le monde peut participer c'est quand même c'est quand même un super projet et merci encore de m'avoir invité merci à toi merci à Zov je me joie à Raphaël je me joie aussi à Carto et à Princeps et à Vamos merci d'avoir accepté de venir nous parler de de la blockchain et aussi de de la crypto-monnaie en tant qu'utilisateur encore une fois on est bien d'accord il ne faudra pas en vouloir s'il n'y a pas eu alors il n'y a pas eu beaucoup de contre-vérité je l'espère mais des des imprécisions donc merci à vous deux merci à Carto merci à Raphaël merci à Princeps moi je vais je vais me relayer avec Vamos pour le laisser dire un dernier mot de la fin et puis je laisserai Carto finir ou Raphaël ou Princeps on est d'accord je vous souhaite une bonne soirée je laisse la place à Vamos ça n'est trop fou merci merci à tous les 4 tous les 5 tous les 6 pour tout ça j'adore ça les échanges comme ça c'est super ça nous édifie et ça nous nourrit merci beaucoup et à la prochaine avec plaisir et vive le troc qu'est-ce qu'on peut dire on va quand même à moins que Raphaël ou Princeps c'est des choses à dire on va juste parler de Canal Concorde la semaine prochaine donc on l'avait prévu les deux mercredis qui arrivent là de faire les émissions avec le fameux François Moren dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est une sommité c'est un personnage incroyable on tient vraiment à faire des émissions avec lui on voulait en faire une au départ et puis déjà c'est dans les habitudes du Canal Concorde d'essayer de gratter une émission de plus aux invités et lui il a accepté volontiers déjà donc on sait qu'on va faire deux émissions avec lui on voulait les faire là pendant les fêtes on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il a tellement de choses intéressantes à dire et on sait très bien que pendant les fêtes les youtubeurs se précipitent plus chez Carrefour ou chez Auchan alors qu'il est critique du lundi au vendredi le samedi ils vont remplir les caisses là-bas et donc on s'est dit que peut-être que c'était pas la meilleure période pour mettre en avant un personnage aussi haut en couleur et donc on lui a proposé de faire ça après Annie Lacroix-Rise donc les deux mercredis qui suivent le 10 je sais plus j'ai plus les attentes le 13 et le 20 je crois le 13 et le 20 janvier il ne nous a pas encore répondu mais je pense qu'il acceptera et il était d'accord sur le principe et à ce moment-là peut-être qu'on touchera un peu plus de monde pour ces émissions là et du coup ben du coup on a deux deux dates libres les deux mercredis qui arrivent là le 23 et le 30 on fera sûrement une émission entre nous comme ça débat libre comme on avait fait déjà une fois et peut-être que d'ici là on aura un autre sujet à traiter un peu plus en profondeur ben voilà de toute façon on fera quelque chose il n'y a pas de soucis nous on est là faites ou pas on veut assurer ce rendez-vous du mercredi quand même et alors merci à vous j'étais un peu sombre tout à l'heure concernant la blockchain et la crypto-monnaie mais c'est juste mon point de vue par contre l'éclairage que vous y avez apporté tous les deux Frédéric et Zob et les interventions de Raphaël de Princeps de Trofou de Vamos ben on permet quand même d'avancer sur le sujet moi je repars avec un peu plus de bagage que j'en avais il y a deux heures et demie donc déjà ça c'est gagné c'est du plus pour chacun donc voilà on n'a pas la prétention d'avoir été très spécifique mais on a posé quand même quelques questions particulières sur la blockchain et sur la crypto et on a posé aussi des questions plus générales sur l'humanité sur les échanges sur les choses comme ça bon ben si on a fait un petit pas un petit pas de plus dans nos réflexions grâce à ça ben voilà mission accomplie une nouvelle fois Raphaël Princep si vous voulez conclure non non juste merci merci à tout le monde d'avoir participé en particulier Zor et Frédéric d'avoir eu le courage de monter sur cette émission et d'avoir voulu partager leur perspective leur expérience et leur ressenti par rapport à cet objet qu'est la blockchain et vraiment je pense qu'on a eu on a touché à des thèmes qui sont pas souvent évoqués quand on parle de blockchain notamment toute la portée humaine et la réalité concrète et matérielle de cette technologie et ces gens là donc vraiment heureux d'avoir pu contribuer à cette conversation je suis comme Princep j'aime beaucoup qu'on ait pris on a pris par la face nord le concept en allant vers le politique le concret ce qui fait mal Eva Moss l'a évoqué et puis je voulais simplement reprendre ce que tu disais Cartaud en disant aux gens abonnez-vous comme ça vous serez au courant quand on aura François Morin abonnez-vous à Canal Super tu as pensé moi j'y avais pas pensé vous pouvez mettre même des pouces bleus même si vous voulez payer en bitcoin vos pouces bleus vous pouvez le faire ça permet à l'émission d'être un peu mieux référencée c'est excellent voilà bon voilà rendez-vous à la prochaine mercredi prochain et merci à vous tous de nous avoir permis de faire ce contenu qui est finalement moi j'aurais écouté systématiquement les questions et je sais qu'il est de toute façon riche encore une fois si c'est pas de réponse de questionnement et en ça c'est merveilleux je vous dis au revoir à tous merci merci à tous à bientôt merci merci pour votre crédit ciao ciao allez bye merci à tous